Très bien, allez on démarre, donc je souhaite la bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle session, on va reprendre là où on en était, mais avant on va se faire un petit tour de table histoire de voir comment ça va pour chacun d'entre vous, comment ça va, quoi de neuf et puis comment s'est passé la semaine puisque la dernière session c'était la semaine dernière, donc qui veut prendre la main pour ce rapide tour de table ? Je vais bien prendre la main ? Vas-y Halel. Ok, alors moi j'ai eu une semaine très chargée, alors c'est pas souvent que j'ai ce type de semaine, mais là j'ai l'impression que depuis plusieurs jours j'enchaîne les journées, donc voilà, je suis fatigué, mais alhamdulillah, je suis disponible et je suis content d'être avec vous. Parfait, nous aussi on est content que tu sois avec nous, merci Halel, tu passes la main à qui ? Alors Sarah. Ok, merci. Mon ma semaine était assez light, il n'y avait pas ce qu'on a vu hier, mais j'ai appris. Alors Sarah, je t'interromps parce que tu es très loin, on ne t'entend pas très bien, tu es très loin. C'est mieux là ? Oui, c'est beaucoup mieux, oui. Super. Alors ce que je disais, c'est que ma semaine était assez light, il n'y avait pas grand chose à faire à part de ma famille, ça n'est pas très très longtemps, et puis c'est tout, sinon ça va. Très bien, tu passes la main à qui ? Bouchra peut-être ? Vas-y. Merci Sarah. Bah écoutez, moi aussi ça va, alhamdoulilah, donc je prends le temps, je prends du temps pour profiter un peu de ma famille, de mes enfants, de faire des sorties scolaires avec mon dernier, et une crise de recul sur le côté professionnel. Voilà, donc je lève un petit peu le pied, et je suis ravie en fait d'être parmi vous et d'avoir entrepris cette formation, pour de belles perspectives, Inchallah. Inchallah, merci Bouchra, tu passes la main à qui ? Youssef. Youssef. Salut, salut, merci Bouchra, pour moi tout va bien, j'étais entre la Belgique et la France, j'ai réglé certaines choses, et ça va, tout doucement. Ça va. J'arrive bientôt au Maroc, Inchallah. Inchallah, tu fais signe dès que tu as atterri. Avec plaisir. Tu passes la main à qui, Youssef ? Mourcine. Et oui, Mourcine qui nous a rejoint. Bah oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, mes faits marquants de cette semaine, est-ce que j'en ai ? Bon, il y a eu le 1er mai, donc il y a eu cette coupure là en milieu de semaine, c'était pas mal. Un peu de sport, le train-train en fait. Un peu de sport, j'ai regardé le match de Paris Saint-Germain, peut-être que vous avez été aussi plusieurs à le regarder. J'ai été un peu déçu de la qualité de jeu et même le score n'était pas top. Voilà, sinon écoutez, ce matin, content d'être avec vous, en pleine forme, l'esprit open. Super, merci Mourcine. Écoute, moi j'ai regardé aussi le match, mais tu sais que je suis plutôt marseillais que parisien, donc j'ai regardé aussi celui de Marseille. En tout cas, on est content que tu sois avec nous. Alors tu passes la main à qui, du coup, c'est Mourcine, alors qu'on accueille Naïma. Naïma, on est en train de faire un tour de table juste pour voir comment ça va. On te laisse le temps d'arriver et Mourcine va choisir la prochaine personne. Ça marche, merci Samir. Alors peut-être Aylel, s'il n'est pas encore passé ? S'il est passé, à l'instant, il est passé. Amal, dans ce cas ? Oui. Bonjour tout le monde, moi je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui, ravie d'être parmi vous, ravie de travailler un peu sur ce thème flamenco. Moi, ma semaine, elle est passée très, très vite. Je ne sais pas comment. Donc voilà, j'étais un peu occupée. Aujourd'hui, un peu de courbature parce que j'ai fait du sport aussi. Je reprends mon sport. Mais sinon, voilà, donc une semaine tranquille, mais qui est passée très vite. Et ravie d'être là aujourd'hui, de vous retrouver. C'est nous qui sommes ravis de t'avoir, Amal. Tu passes la main à qui ? Ben Naïma. Naïma. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Naïma. Ah oui, alors la question, c'est comment ça va ? Comment s'est passée ta semaine, tout simplement ? Oui, ça va, ça va très bien en fait. La semaine s'est passée très, très vite. Bon, pareil, j'ai repris le sport. Voilà. Super, super. Ok, alors, je pense qu'il manque Rylan qui est avec Sarah. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Contrairement à Sarah, ma semaine était très chargée. J'ai vu les mêmes personnes qu'elles, bien évidemment. Et puis, je suis là avec une énergie très, très positive. Super. Merci. Merci pour ton énergie, ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, je voulais vous demander, juste on se refait juste un tour de table rapide, juste rappeler les villes, la ville dans laquelle vous êtes. Donc, Sarah et Hélène, vous êtes dans quelle ville ? Casa. Casa. Bouchra ? On t'a pas entendu Bouchra ? Lyon. Lyon pour Bouchra. Youssef ? Alors, je suis à Bruxelles et Orléans. Bruxelles et Orléans, c'est ça ? Oui. Oui. Amal ? Tangier. Tangier, Amal. Une ancienne habitante d'Orléans aussi. Eh oui. Mohsen ? Oui. Moi, je suis à Hargoura, c'est à 15 bornes de Rabat. 15 bornes de Rabat. Naïma ? Oui, vas-y Naïma, on t'entend là. Là, on t'entend bien. Moi, c'est… Oui. La région parisienne. Région parisienne pour Naïma. Lobna ? Ah, il y a une qui vient d'arriver, oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. T'es dans quelle ville, Louvna ? Bonjour. Moi, c'est Casa. C'était la question, c'était quelle ville. Eh oui, t'es à Casa. T'es à Casa. Alel, t'es dans quelle ville ? Nancy. Ah, Nancy. Voilà, le Grand Est, côté Luxembourg, côté Allemagne, là-bas. Eh oui, eh oui, ouais. Louvna, on a fait un rapide tour de table. Chacun nous a dit comment s'est passé la semaine, comment ça va. Donc, je te donne la main, vas-y. Ça va, très bien. De mon côté, ça se passe très bien. Il n'y a rien de spécial à signaler, mais c'était très bien. Côté vous aussi, c'était parfait. Bon, bah, très bien, super. OK, eh bien, on va pouvoir démarrer. Donc, souvenez-vous, on en était où la semaine dernière ? Qui peut nous rappeler où est-ce qu'on en était ? Les techniques pédagogiques, je pense. Ouais. On a déjà élaboré le plan et puis on s'est dit que, puis voilà, on va développer maintenant les techniques pédagogiques pour chaque contenu. Exact. Je vois, Boutran, tu as levé la main, donc je te donne la main. Oui, oui, c'est bon. Elle a répondu, c'était pour répondre. C'est ça. Exactement. Donc, je vais partager le document juste pour faire une synthèse avec vous. Alors, il est bon. Je ne le fais pas systématiquement, mais il est bon de faire des synthèses, de refresh, en fait. Alors, vous pouvez faire des synthèses, par exemple, en début de séance, comme là, ce matin, pour se rappeler de ce qu'on a vu la dernière fois, vous pouvez commencer avec une petite synthèse. Vous pouvez aussi faire une synthèse juste avant d'aller déjeuner, de la matinée. Vous pouvez faire une synthèse en retour de déjeuner pour rappeler aux gens ce qu'on a vu dans la matinée. Vous pouvez faire une synthèse aussi en fin de journée pour rappeler aux gens une dernière fois tout ce qu'on a vu dans la journée. Donc, quand on dit synthèse, c'est quoi ? C'est qu'on va simplement rappeler les éléments clés qui ont été abordés sur cette courte période. Donc, voilà. Vous pouvez faire des synthèses. C'est bon pour le groupe. C'est bon pour la clarification, l'apprentissage, la mémorisation, etc. Donc, je vais revenir sur mon document. Je pense que là, vous pouvez le voir. Voilà. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ici, d'ailleurs, dans le sommaire du module 3, on le voit bien. Au niveau de la préparation, on est parti d'un thème. Vous avez choisi un thème par équipe. Puis, à partir du thème, souvenez-vous d'un objectif pédagogique contenant les 3C. À partir de cet objectif pédagogique contenant les 3C, vous vous êtes posé la question des contenus à aborder pour y parvenir. Contenu que vous avez mis dans l'ordre chronologique. Donc, c'est devenu le plan. Et puis, on se pose maintenant la question du déroulement. C'est-à-dire comment on va aborder ce plan, ce contenu-là ? Comment on va les aborder ? Et donc, c'est là où on parle de déroulement. Et donc, on avait vu, on avait commencé à voir les méthodes pédagogiques, les techniques pédagogiques. Et on fera un focus, évidemment, sur la méthode active que je vous avais parlé, puisque c'est celle qui nous intéresse le plus. Donc, hop, 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 j'avance. Toc, 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 toc. Voilà, vous aviez vu aussi les 12 principes pédagogiques, souvenez-vous. Voilà. Donc, on avait commencé à parler des méthodes pédagogiques, puisque je vous avais expliqué qu'on avait combien de méthodes, souvenez-vous ? Quatre. Quatre méthodes. Qui peut me rappeler quelles sont ces quatre méthodes ? Oui ? Ah, vas-y. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Loubna. Vas-y, Loubna. Il y a la méthode expositive, bien affirmative. Il y a la méthode démonstrative, interrogative et active. Exact. Donc, ça nous fait bien quatre méthodes. Donc, vous avez vu, là, dans le cadre de la synthèse que je suis en train de faire, soit c'est moi qui, en méthode affirmative, c'est-à-dire en descendant, c'est moi qui vous rappelle les contenus qu'on a abordés, soit je peux aussi poser la question au groupe en interrogative. Dites-moi quels étaient les contenus qu'on a abordés, en tout cas, quelles étaient les quatre méthodes. Et j'aurais pu aussi, parfois, je fais ça pour faire une synthèse globale, quand je finis totalement la formation, tout à la fin, je leur demande de se mettre par équipe de trois et je leur donne une grande feuille de paperboard avec des feutres de toutes les couleurs et je leur donne le temps nécessaire pour qu'ils fassent une synthèse graphique de tout ce qu'on a pu voir pendant la formation, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu aborder, ils vont devoir le mettre sur la grande feuille de paperboard avec des dessins, j'insiste beaucoup pour qu'ils fassent des dessins, pour qu'ils soient originaux. Et donc, à la fin, vous avez vraiment sur cette grande feuille de paperboard tout ce qu'on a pu aborder pendant la formation. Et là, on a une méthode active, c'est-à-dire qui a fait la synthèse, c'est le groupe. Donc, c'est un exemple encore de méthode active. Donc, en effet, comme l'a dit Loubna, la méthode affirmative ou descendante, c'est-à-dire que c'est le formateur qui affirme le contenu. Vous avez la méthode interrogative où le formateur va poser des questions pour amener le groupe à trouver le contenu. En tout cas, il va orienter à travers son questionnement le raisonnement des apprenants pour qu'ils puissent arriver au contenu, épouser le contenu. Vous avez la méthode démonstrative. Donc, le formateur ou quelqu'un d'autre va faire une démonstration devant le groupe de la tâche à réaliser, par exemple, ou de la compétence à maîtriser. Et puis, donc, la méthode active qui est la méthode la plus intéressante pédagogiquement puisque c'est là qui va donner le plus de résultats positifs. C'est-à-dire que vous aurez le plus de mémorisation, vous aurez le plus de motivation. Et par contre, c'est la méthode la plus chronophage. C'est la méthode qui demande le plus de temps. Inversement, la méthode affirmative, elle est très rapide. Par contre, mémorisation, motivation, très minime. Interrogative, un peu meilleure en termes de mémorisation et de motivation. Ça demande du temps. Et démonstrative, voilà, pareil. Donc, la meilleure, c'est la méthode active. Oui, vas-y Youssef, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce que par rapport au sujet, au temps, aux circonstances qu'on a en tant que formateur, on s'oriente forcément sur l'actif ou on peut se dire que par rapport à cette thématique, je peux aller sur affirmative ou interrogative et ça sera tout autant efficace ou non ? Non, ça ne sera pas tout autant efficace. Ça ne sera pas tout autant efficace. La méthode active, ça sera toujours la méthode la plus efficace. Toujours. Dans la vie, tout ce qu'on apprend dans la vie, finalement, qu'on apprend et qu'on garde pour la vie, c'est un méthode active. C'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre, par exemple, une langue, la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est d'aller vivre dans un pays anglophone et d'être immergé dans le pays et d'être obligé, finalement, d'un point de vue cognitif, vous voyez bien, d'être obligé de parler anglais, d'être obligé de comprendre l'anglais. Et donc, c'est ça la méthode active. C'est-à-dire que vous mettez les apprenants dans une situation où ils seront, entre guillemets, obligés, par le fait des forces en présence, de construire le contenu. Obligés. Donc là, c'est comment on a pu aussi apprendre. Je pense que le meilleur exemple, c'est ça, c'est la langue maternelle. Vous voyez, on a été aussi aidé par nos parents autour de nous, qui nous font une démonstration à chaque fois. Mais la méthode la plus efficace restera toujours la méthode active. Donc, ça dépend du temps et dont tu disposes, évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais aussi, hop, je vais avancer ici. Oui, on avait commencé à se poser la question dans le plan. Je vous avais dit, voilà, choisissez dans votre plan le contenu le plus important. Et ce contenu-là, vous allez le voir en actif. Donc, il va falloir consacrer presque la moitié du temps de votre séance sur ce sujet. Souvenez-vous, je vous avais dit que si on part sur une formation d'une heure, vous pouvez retirer 5 à 7 minutes de lancement de séance. On retire 5 à 7 minutes de clôture de séance. Donc, on va dire 5 et 5, ça fait 10. Il nous reste 50 minutes. Vous avez finalement 50 minutes pour dérouler votre plan de formation, dérouler votre scénario. Donc, dans ces 50 minutes, je vous ai dit, vous prenez la moitié. Donc, la moitié, ça correspond à 25 minutes. Donc, 25, 30 minutes. Ils vont être dédiés à ce contenu que vous avez choisi parce qu'il est le plus important et que vous allez aborder en méthode active. Et le reste des contenus, sachant que de mémoire, vous aviez 5 contenus. Donc, le reste des contenus seront abordés soit en affirmative, en interrogative. Donc, autant vous allez devoir consacrer du temps au contenu le plus important, autant pour le reste, pour les autres contenus, vous allez pouvoir aller vite. Par exemple, si certains d'entre vous, c'est comme ça, généralement, que ça se passe, si certains d'entre vous, vous aviez commencé la séance, ça part avec définition de quelques... Voilà, une définition. Bon, ben, la définition, vous allez la mettre sur un diapo. Vous cliquez et c'est vous qui la donnez. Vous en discutez pendant une ou deux minutes. Voilà, c'est réglé. Vous avez défini les choses en affirmative. Vous pouvez passer au contenu suivant. Souvenez-vous, il faut faire des choix pédagogiques. Donc, autant il faut prendre son temps en actif sur le contenu le plus important, autant, sur les autres contenus secondaires, vous pouvez aller vite en affirmative et ne soyez pas gênés de ça, ne soyez pas frustrés de ça. Ce qui compte, c'est vraiment votre contenu le plus important. Donc, oui, je vous avais... On avait commencé... On n'avait pas évoqué encore les techniques pédagogiques. Alors, je crois que certains ont commencé à avancer sur le sujet. Dites-moi si je me trompe. Certains ont commencé à préparer des choses. Tu as entendu tout à l'heure Bouchra dire à Youssef que tu avais mis au propre sur des diapos. C'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, le travail que tu nous as demandé de faire aujourd'hui. Oui, alors, soyons précis. Je vous dis que ceux qui veulent commencer le travail peuvent commencer à le faire. Et après, de toute façon, je vous laisserai du temps pour le finaliser. Mais si tu as commencé quelque chose, je veux bien que tu le partages. Comme ça, après, je laisse un peu de temps aux autres pour aussi travailler dessus. Oui, oui, oui. Moi, j'ai juste fait, en fait, tu nous as demandé, sur chaque contenu, de choisir la méthode qu'on va utiliser et les techniques qu'on utiliserait pour le contenu. C'est ça, vas-y. Tu peux nous montrer ? Alors, Youssef, tu as levé la main, je t'écoute. Non, mais allez-y. Moi, c'était par rapport au contenu. Ah, d'accord. Ok, vas-y, Bouchra. Vas-y. Ok. On va faire le partage. Est-ce que vous voyez le partage ? Pas encore ? Pas encore. D'accord. Donc, le temps que Bouchra présente tout ça. Donc, vous avez vu, par exemple, une séance comme ce matin, vous pouvez la commencer comme ça, avec un tour de table, chacun voit. Voilà. En fait, le sujet est un prétexte injuste pour donner un peu la parole aux gens, pour commencer à démarrer. Donc, vous demandez aux gens comment s'est passée la semaine, par exemple, ou la soirée, si c'est le lendemain. Comment ça va ? Et puis, ensuite, vous faites une synthèse, et ça permet de revenir sur le sujet, de se réveiller, et puis après, on peut démarrer. Samuel, moi, j'avais une question par rapport au contenu. Alors, je repose la question, mais bon, peut-être qu'on l'a oublié. Moi, j'ai entendu parler d'une espèce de trame où c'est plus logique de commencer son contenu comme ça. C'est-à-dire, tu vois, un plan. Le contenu, au niveau des neurosciences, c'est mieux de commencer par ça, ensuite par ça, par ça, par ça. Est-ce que ça existe ? Parce que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est le SPAZA. Alors, je ne connais pas le SPAZA. On pourra nous montrer dès que tu auras l'occasion. SPAZA, c'est la situation, le problème. Ah ! Le problème, tu commences par la situation, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, quel est le problème ? L'analyse, la solution, puis l'action. Ouais, alors, si tu veux, ça, c'est des stratégies de résolution de problème. Tu vois, c'est des stratégies pour ça. Pour répondre précisément à ta question, quand tu dis, est-ce qu'il y a un ordre ou un plan à suivre, une façon de faire ? En fait, ça dépend vraiment de la thématique, ça dépend de l'objectif pédagogique, ça dépend du temps dont tu disposes. Et donc, tu es le seul, toi, qui prépare la formation, tu es le seul à pouvoir décider de cet ordre, de cette chronologie. Et tu sais, c'est aussi une question de bon sens. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais essayer de te trouver un bon exemple. Je vais essayer de te trouver un bon exemple. Déjà, tu en as dit beaucoup, dans l'idée que c'est toi qui dois décider par rapport à ce que tu ressens, ce que tu veux appliquer par rapport aux thématiques. Déjà, c'est clair. Oui, oui, et puis il y a aussi vraiment une question de bon sens. C'est-à-dire, imaginons un plan avec les contenus A, B, C et D. D'accord ? A, B, C et D. En fait, toi, tu vas dire, je ne peux pas voir B, on ne peut pas aborder B avec le groupe tant qu'ils n'ont pas abordé A. Oui, normalement. Voilà, si on voit B avant de voir A, ils ne vont rien comprendre. Parce que pour comprendre B, il faut voir A avant, tu vois. Donc, c'est juste une question de bon sens, tout simplement. D'accord. Boucheron, ça va ? J'ai perdu Boucheron, je crois. Elle a dû se reconnecter, je pense. Elle a dû se reconnecter. Elle va revenir. Bon, OK. En attendant que Boucheron arrive, parce que j'ai envie de voir ce qu'elle a préparé, est-ce que vous avez des idées, de techniques pédagogiques ? Là, on a vu les méthodes. Il y en a quatre, affirmatives, interrogatives, démonstratives, actives. Mais maintenant, concernant les techniques pédagogiques, est-ce que vous avez des exemples de techniques pédagogiques ? Alors, je vais faire un tour de table. Je vais commencer avec Alel, parce que tu es tout en haut avec mon A. Alel, donne-nous des exemples de techniques pédagogiques. Je ne t'entends pas, je crois. De techniques pédagogiques ? Je ne sais pas, la carte mentale, par exemple ? Oui, tout à fait. Carte mentale, c'est un outil qui peut être utilisé. En effet, c'est une technique pédagogique. Boucheron est revenu ? Boucheron, tu es là ? Tu nous entends ou pas encore ? Ok, Alel, passe la main à qui ? Tu passes la main à qui ? Je passe la main à Mohsen. Ok, attends, juste un instant Boucheron, je fais juste un petit tour de table pour avoir des idées techniques pédagogiques, après je te passe la main. Vas-y Mohsen. Oui, pas de souci. La mise en situation ? Oui, la mise en situation, c'est une technique pédagogique. Tu passes la main à qui, du coup ? Allez, on va faire les garçons. Youssef ? Youssef ? La répétition ? Oui, on pourrait considérer ça. On pourrait considérer ça, en effet. Tu passes la main à qui ? Je passe la main à Sarah. Sarah ? Sarah, tu m'entends ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Super. Alors, moi, les outils pédagogiques que je connais, par exemple, dans tout ce qui est actif, il y a par exemple les recherches de groupe, ça veut dire mettre un groupe pour faire une recherche. Oui. Oui. Ouais. Vidéo YouTube, par exemple, vidéo, pas sur YouTube, mais regarder une vidéo de façon exposée. Ouais, la vidéo. Les jeux de rôle, ça aussi. Les jeux de rôle ? Ouais. Précifiquement, c'est ça. Ok, les uns aux autres, justement. Tiens, tu passes la main à qui ? Ouais. Alors, je passe la main à Loubna. Loubna ? Eh bien, tu as tout dit, Sarah. Moi, je voulais parler aussi, en fait, des jeux de rôle, des études de cas, ça peut être des études de cas aussi. Ouais, études de cas, en effet, c'est une technique pédagogique. Tu passes la main à qui, du coup, Loubna ? Je passe la main à Amel. Amel ? Merci, Loubna. Donc, moi aussi, j'ai pensé surtout à la technique du jeu de rôle, l'étude de cas, recherche active, travail en atelier. Oui. Exact. Voilà, je passe la main à Naïma. Naïma ? Oui, moi, le mentorat. Le mentorat, tout ça ? Oui, le mentorat, en fait, c'est au sein d'un groupe, une personne expérimentée, en fait, qui donne, en fait, qui transmet son expertise à un apprenant. Exact. Pour faciliter l'étude de son personnel. Exact. Exact. Tout à fait. Je pense que tout le monde est passé. Je vais repasser la main à Bouchra, justement. Bouchra, tu nous donnes une technique pédagogique, et après, tu peux nous présenter ton partage. Vas-y. Une technique pédagogique, sur quelle méthode ? Peu importe. La méthode active ? Oui, vas-y. Des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Ça marche. Vas-y, partage ton doc. Alors, voilà, j'ai dû changer, parce que le partage ne fonctionnait pas. Là, ça va. Vous visualisez, là, c'est bon ? Oui, tout à fait. Donc, voilà, moi, je fais une petite présentation, sous forme de slide, sur la thématique, sur laquelle on va vous présenter notre animation. Moi, Youssef et Wadi. Donc, on a revu, donc on va se concentrer essentiellement, en fait, sur la technique d'imagerie mentale. Donc, la visualisation pour le succès. Donc, technique d'imagerie mentale. Donc, voilà, là, je reprends l'objectif opérationnel. Donc, à l'issue de la séance, les apprenants seront capables de réaliser une image de réussite mentalement, en appliquant la technique de l'imagerie mentale, qu'ils restitueront à l'écrit. Donc, voilà pour l'objectif pédagogique opérationnel. Alors, le déroulé de la séance, qui n'est pas forcément figé, donc on part sur ce déroulé-là. Bon, on verra une fois qu'on aura élaboré le contenu. Donc, en première partie, on va partir sur l'introduction à l'imagerie mentale, donc toute la définition. La deuxième partie, donc tout ce qui est la préparation à l'imagerie mentale. En troisième point, c'est la visualisation de son image de réussite, la représentation de l'imagerie à partir de ses propres ressources, et pour terminer, la restitution à l'écrit de son imagerie mentale. Alors, attends, attends, justement, Bouchera. Là, quand tu parles... Reviens, reviens, reviens. Reviens. Tu m'entends, Bouchera ? Oui. Oui, voilà, ici. Donc là, tu parles de déroulé de la séance, ok ? Oui, tout à fait. Voilà, et là, on a cinq points, d'accord ? Ok, j'ai une question. Est-ce qu'il s'agit des cinq contenus que vous allez aborder ? Oui. Ou est-ce qu'il s'agit, si tu veux, des cinq moyens pédagogiques que vous allez mettre en œuvre pour... Non, 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 c'est les cinq contenus, là, je reprends juste... Donc, c'est le plan. Voilà, c'est le plan. Je reprends juste le contexte à partir de ce qu'on a travaillé dès le départ, ce que tu as dit en tout début de séance. Donc, pour rafraîchir un petit peu, pour remettre les choses dans le contexte. D'accord, vas-y, continue. Voilà, c'est ça. Et donc, au niveau des méthodes techniques employées qu'on a choisies, c'est une proposition, après, ce n'est pas figé non plus. Donc, pour la première introduction à l'imagerie mentale, on partirait plutôt sur une méthode expositive, donc une technique de lecture de slides, par exemple. Donc, c'est une idée pour cette première partie. En deuxième partie, pour la préparation à l'imagerie mentale, on a pensé à appliquer la méthode interrogative, donc une technique de brainstorming sous forme de nuages de mots. Donc, en fait, c'est une application qui s'appelle Answer, nuages de mots, sur lesquels, en fait, chaque apprenant peut donner son avis ou peut donner, en fait, des idées sous forme de brainstorming sur comment se préparer à l'imagerie mentale. Oui, chaque apprenant s'exprime sur son téléphone, c'est ça ? Oui, sur son téléphone ou sur son ordinateur. C'est vraiment un lien. Voilà, c'est un lien qu'on envoie, qu'on partage à l'écran. Et puis, on voit tous, tout le monde voit les idées de chacun. Et puis, il y a une idée ou des idées principaux qui vont ressortir sur les méthodes ou comment se préparer mentalement. Donc, ça, c'est la méthode qu'on a choisie. Ensuite, la 3, donc, visualisation de son image de réussite, c'est sur laquelle on s'est mis d'accord pour qu'elle soit en méthode active. Donc, ça va être des techniques de mise en situation par groupe de 2 ou de 3. Donc, cette technique-là, en fait, on l'a testée avec Youssef, tous les deux. Elle est super sympa à mettre en place. Et on va trouver l'idée. Voilà, ça peut être pertinent en termes de technique dans la méthode active. À voir. On va la tester déjà pour nous-mêmes. Alors, en quatrième point, donc là, la représentation à l'imagerie à partir de ses propres ressources. Donc, on opte pour la méthode démonstrative sous forme de technique de diffusion de vidéos. Voilà, on va démontrer, en fait, sous forme de... avec la diffusion d'une vidéo pour montrer ce que c'est que la représentation à l'imagerie mentale à partir de ses propres ressources. Et pour terminer, donc, en cinquième point, la restitution à l'écrit de son image mentale. Alors, moi, là, je pars sur deux méthodes. D'abord, une méthode démonstrative, donc, pour montrer un modèle, en fait, de présentation d'image mentale. Comment le restituer ? Soit on prend... Moi, je prends mon exemple, ou je... Voilà, on ne sait pas comment on va aborder un petit peu. On va décliner ça. Et la méthode active, c'est-à-dire que les apprenants eux-mêmes vont pouvoir appliquer et restituer à l'écrit leur image de réussite qui se sont représentées mentalement. Donc, ça, c'est... D'accord, donc, le contenu le plus important, chez vous, c'est le dernier, c'est ça ? Alors, ils sont tous importants. Je dirais, pour moi, ça, c'est la finalité. Mais le contenu, c'est la méthode active, c'est vraiment les mettre en visualisation. Sans la visualisation, ils ne pourront pas restituer leur image mentale à l'écrit. D'accord. Voilà. Donc, on revient en arrière, montre-moi le contenu le plus important que vous faites en actif, alors, du coup... Je suis bien. Voilà, c'est ça, d'accord. Très bien, donc, bravo. Très bon travail. Donc, on a bien vos cinq contenus. J'en récapitule pour tout le monde. On a bien les cinq contenus. Et pour chaque contenu, vous avez fait le choix d'une méthode. Pour le contenu numéro 3, par exemple, qu'on voit à l'écran là, que vous considérez être le contenu le plus important, eh bien, vous êtes en actif. Et donc, pour chaque contenu, vous avez choisi une technique. Donc là, ici, pour le contenu numéro 3, vous avez choisi la mise en situation par groupe de 2 ou de 3. Ok, très bien. D'accord. Alors, est-ce que tous les autres groupes, est-ce que vous avez pu finir ou pas, et du coup, je vous laisse le temps pour ça, puisque je vous avais dit, de toute façon, je vous laisserai le temps pour ça, de choisir une technique pédagogique pour chaque contenu ? Oui ou non ? Levez la main ceux qui ont pu le faire. Ce sera plus simple. Levez la main ceux qui ont pu le faire. Ok, alors c'est bon pour Sarah et Grylaine. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser du temps pour ça. Peut-être juste partager avec vous à nouveau le document avant. Un instant. Voilà. Hop. Ok. Alors, ici, vous avez un QR code pour ceux qui veulent, qui vous enverra vers un article qui expose les différentes techniques pédagogiques qui existent. Donc, pour ceux qui veulent, de toute façon, vous avez le replay, vous aurez le temps de le flasher. Je vous ai mis quelques exemples ici de mémoire. Voilà. Je vais juste zoomer dessus. Ok. Alors, quelques techniques pédagogiques. On appelle ça aussi des techniques d'activité. On appelle ça aussi beaucoup, en France, on appelle ça beaucoup des activités. D'accord ? Des activités. Donc, on a l'exposé, qui correspond à la pratique du cours magistral. Donc, là, c'est vraiment le... On est en méthode affirmative. On a la présentation d'expérience. Donc, il peut, par exemple, s'agir d'un témoignage de professionnel qui va, voilà, au travers d'un storytelling ou simplement expliquer, voilà, ce qu'il a vécu professionnellement dans sa pratique. On a la simulation. Il s'agit de mettre l'apprenant en situation d'action virtuelle, le plus souvent en moyen de logiciels, les jeux d'entreprise, par exemple. Alors, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle aussi le... Je crois qu'on appelle ça le learning... Le gaming, le learning, un truc comme ça, où, en fait, on fabrique des jeux apprenants. Oui ? Le serious gaming, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, le serious gaming. C'est ça, c'est le serious gaming. Donc, on va mettre en place... Ça fait autrement, aussi ? Oui, comment ? Ludo-pédagogie. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a aussi beaucoup maintenant l'arrivée, bien sûr, du virtuel. Alors, quand je parle du virtuel, le casque virtuel permet de mettre l'apprenant en situation, dans une situation, dans un contexte, et lui permet de faire plein de choses. Donc, de plus en plus, on a ces outils-là plus modernes qui sont mis à disposition de la pédagogie et de l'apprentissage. Les jeux de rôle visent l'acquisition de savoir-être en jouant une sorte de pièce de théâtre qui implique le comportement visé. On a l'étude de cas qui a été évoquée tout à l'heure, exercice qui vise à faire traiter une situation exposée pédagogiquement, dossier et ou question, mais issue d'un cas réel pour faciliter le transfert. Donc, on va, par exemple, distribuer des documents aux apprenants sur chaque document. Mais il y aura une étude de cas. Ça y aura le cas d'une entreprise, le cas d'une personne, le cas d'un manager, etc. Il y aura des questions qui vont être posées aux groupes à partir de cette étude de cas. Exercice d'application, exercice de mise en œuvre des connaissances, exercice de recherche, exercice comportant des consignes de recherche et de traitement d'informations, soit en individuel, soit en groupe, avec demande de restitution. Expérience en situation réelle, mise en situation réelle, par exemple, sous forme de projet. Donc là, il s'agit de mettre les gens dans une situation de réalisation réelle de quelque chose, où ils vont pour de vrai. Je vous avais parlé beaucoup du Québec et de leur façon d'apprendre à l'université avec beaucoup d'expérience en situation réelle à travers des projets, par équipe. Résolution de problème, exercice nécessitant le traitement d'une situation complexe et la formulation d'une analyse du problème avant de procéder à la recherche de la solution. Exposé par l'apprenant, donc présentation devant le groupe d'un travail. Donc là où c'est l'apprenant lui-même qui va prendre la place du formateur pour se mettre en descendant et donc affirmer quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais la meilleure façon finalement d'apprendre, c'est d'enseigner. Parce que quand vous êtes en train, dans la posture de devoir enseigner à quelqu'un, eh bien vous êtes obligé de rentrer dans le contenu, d'un point de vue cognitif, vous êtes obligé de rentrer dans le contenu pour le maîtriser suffisamment, pour être capable de, ne serait-ce qu'un affirmatif, ne serait-ce que pour l'expliquer de façon descendante. Donc c'est aussi le cas de l'exposer par l'apprenant. Donc il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, évidemment, il y en a plein, plein d'autres. Tout à l'heure, on a parlé du brainstorming. Donc le brainstorming, pour que tout le monde, ce soit clair, il y a un tableau blanc, vous allez choisir quelqu'un, ou le groupe va choisir une personne qui va prendre le feutre, ou vous serez la personne qui prenait le feutre. Et vous allez demander, vous posez une question au groupe, et vous notez sur le tableau toutes les réponses qui viennent, sans les juger, sans les filtrer. Voilà, toutes les réponses qui viennent, vous les notez au tableau, et ensuite, vous allez avoir comme ça plein de réponses sur le tableau. Ensuite, vous demandez au groupe d'éliminer, au fur et à mesure, les réponses qu'ils veulent éliminer. Et il restera à la fin, une, deux, trois réponses. Et c'est ça, un brainstorming. Donc il existe plein, 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 plein d'autres façons de faire plein d'autres techniques pédagogiques qu'on appelle aussi activités. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez votre plan avec les contenus, les cinq contenus, vous savez quel est le contenu le plus important. Et bien maintenant, en face, c'est plus simple pour vous si vous faites deux colonnes. Voilà, une colonne plan avec les cinq contenus. Et maintenant, en face, vous allez avoir le déroulement, le déroulé. Et c'est là que vous allez dire, voilà, pour le contenu numéro un, on va faire, je dis n'importe quoi, on va faire un exposé. Pour le contenu numéro deux, on va faire une étude de cas. Pour le contenu numéro trois, on va faire, je ne sais pas moi, une simulation, ainsi de suite. Donc, c'est ça le travail que je vous demande maintenant, c'est-à-dire de choisir pour chaque contenu une technique pédagogique, la technique pédagogique la plus adaptée selon vous. Et rappelez-vous que vous allez consacrer la moitié du temps à votre contenu le plus important puisque vous allez le faire en actif. Et donc, il faudra choisir une technique pédagogique liée à l'actif. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde en ce qui concerne les consignes ? Yes. Super, des questions ? Ou c'est bon ? Oui, c'est clair. Ok, ok. Du coup, je vous envoie par équipe pour faire ce travail. Bon, Bouchra, vous avez déjà commencé. Donc, finalisez votre truc. Ok, avancez, finalisez. Il faut que je me rappelle des groupes. Alors, je me rappelle des groupes à l'instant. Je vais commencer avec le groupe. Hakim n'est pas encore là. Hakim n'est pas encore là. Je vais déjà mettre... Ah oui, Amel, tu es avec qui ? Moi, je suis avec Allel. D'accord. Ok. Alors, je vais te mettre avec Allel, Amel, Allel. Loubna, tu es avec qui ? Avec Mohsin et Hakim. Sauf que Hakim, il n'est pas encore là. Mohsin et moi, d'accord. Ok, j'ai compris. Sarah. Ok. Naima, est-ce que c'est ok pour toi ? Je ne sais pas si c'est ok pour toi si je te mets avec Mohsin et Loubna. C'est ok ? On avait commencé en fait un projet sur la CNV. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Ah ben non, mais si tu avais commencé... Tu travailles sur quoi, Mohsin et Loubna ? Il travaille sur le management agile. Management agile. Oui, je ne sais pas. Parce que j'ai commencé un peu sur la CNV. Ben, tu continues avec eux si tu as commencé la CNV avec eux. Attends, je vais te mettre avec eux. Voilà. Ok. Ben voilà, c'est bon. Donc, on a Naima, Sarah, Rilen. Ensuite, on a Alel avec Amuel. Dites-moi si je ne me trompe pas. Ensuite, on a Loubna avec Mohsin puisque Hakim n'est pas encore là. Très bien. Et Bouchra, bien sûr, avec Youssef. Wadi qui lui aussi rencontre des difficultés à lui. Ce n'est pas au niveau personnel, c'est au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Oui, il nous l'a dit. Il nous a envoyé un message parce qu'on a fait un groupe de trois. Donc, il s'est excusé de ne pas être présent. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, ça chauffe un petit peu dans son domaine d'activité. Il racontera ça. Je rigole parce que ce n'est pas si grave que ça pour lui, en tout cas. C'est parti. Je balance les groupes dans 3, 2, 1. C'est parti. Oui, Bouchra, tu sais, dans ta présentation, qui est très bien faite d'ailleurs, tu me diras comment tu fais ça. J'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Mais juste reviens, tu sais, là où il y a le mot déroulé, remplace-le par plan. Parce que ce n'est pas le déroulé, ça, c'est le plan. Le déroulé, parce qu'il y a plein de mots, tu as vu, mais il faut être précis. Le déroulé, c'est justement lorsque tu dis, on va faire telle technique, après on fera telle technique, après on fera telle technique. Donc, tu es au niveau des modalités pédagogiques, tu es au niveau des techniques, tu n'es pas au niveau du plan. D'accord, ok. L'annonce du plan, c'est ça ? Oui, c'est le plan, exactement. Et d'ailleurs, je le dis au groupe, mais en effet, tu peux annoncer le thème, l'objectif, le plan, le déroulement, tu peux tout annoncer en début. Oui, en fait, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris en formation. Mais ok, je prends, je vais modifier ça tout de suite. Du coup, le déroulé, on l'utilise pour quoi ? Pour le contenu ? Non, si tu veux, le déroulé, on l'utilise pour le contenant, pas le contenu. Le contenant. Tu vois, donc le contenant, c'est justement, c'est ça, c'est les techniques là. C'est ce que je leur ai demandé de travailler. C'est ça le déroulé. Alors moi, le contenant, j'entends l'intitulé du contenu. Ce qu'il y a dans le contenu. Non, quand je dis contenant, c'est pour dire, ben voilà, par exemple, ton premier contenu, tu vas faire quoi comme technique pour le voir ? Tu vas faire quoi comme technique pour le voir ? Tu vas faire un exposé ? Je vois ce que je veux dire. C'est ça le déroulé. D'accord, le contenant, c'est les techniques pédagogiques. Oui. Il aurait fallu, en fait, par exemple, sur la prochaine slide, dérouler du premier contenu introduction à l'image mentale, méthode expositive technique et lecture slide, c'est ça ? Il aurait fallu que je présente ça comme ça. Répète. Là, si je modifie, en fait, au niveau des termes que je les emploie bien, pour la première méthode, j'aurais dû la présenter comme suit, en disant, dérouler du premier contenu, introduction à l'imagerie mentale, utilisation ou de comme ça ? Oui, expositif technique et lecture slide. C'est ça. D'ailleurs, tu pourrais imaginer un slide où tu as si tu veux, déroulé, le titre, c'est déroulé, et là, tu aurais la liste des cinq techniques. D'accord. Mise en ordre chronologique, tu vois. Oui, mais ça, oui, oui, mais ça, on... Alors, attends, parce que je crois que Naïma elle est toute seule. On n'est pas obligé de le présenter, ça, les techniques. Non, je ne pense pas que... Non, justement, je ne pense même pas qu'on les présente. Non, non, moi, je... je les mettrais directement en application, tu vois. je disais ton conseil était doux. Oui, oui, tu m'as dit. On aime bien ça. Bon, ben, c'est cool. J'ai bien aimé parce qu'il est digesté et qu'il est varié, en fait. Oui, ça va, c'est pas... voilà, il n'y a pas... il n'y a pas quelque chose qui cloche dans le... dans la cohérence, en fait. Non, c'était bon, puis on t'a vu sur les slides et tout, c'était mignon. Ouais, non, mais ouais, j'aime bien me représenter. C'est personnalisé. Justement, tu peux partager ton doc, s'il te plaît, je te poussera. de sûr. Thank you. Samir, tu connais le scribing ? Non, c'est quoi ça ? Je trouvais ça très très bien. Quand on s'était rencontrés, j'en avais parlé un peu. C'est une méthode où tu vois, il y a un doigt, une main qui est représentée et toi, tu parles à l'oral et ça dessine plus ou moins ce que tu dis. Ah oui, 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 quand je vois ça, je trouve que c'est hyper fluide pour apprendre. Oui. C'est-à-dire que comment une image liée au mot que tu dis, je trouvais ça franchement top. Oui, ça, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui sont faites sur cette base-là, non ? C'est ça ? Oui, il y a plusieurs vidéos qui en parlent et moi, je trouvais justement par rapport au slide, je pense que ça peut être utilisable en fait. Alors, il faudrait voir comment ça fonctionne. T'as dit quoi, Mouchra ? En fait, l'idée de mettre des images, de relier des images aux informations, ça permet de prendre en compte tous les canaux sensoriens de l'apprenant. Donc, il y en a qui vont être auditifs et en même temps visuels, c'est mon cas. Moi, j'ai besoin d'avoir une visualisation ou une image pour pouvoir l'associer à l'autre et je sais de quoi on parle. Et c'est plus… L'information va plus facilement en fait être reçue, être… Est-ce que t'associes l'image au son ? À la question quand est-ce on pourrait utiliser le scrabbing ? On pourrait l'utiliser par exemple sur les slides où c'est écrit, tu vois, où c'est écrit en brut et en fait, tu demandes à l'apprenant de lire. Par exemple, tu pourras avoir une slide où au lieu de lire, il y a quelque chose qui est écrit, tu vois, et qui dessine. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu décris comment ce qu'il y a ? S-R-I-B-I-N-G. Ok, scribing, ok, scribing, scribing tool. D'accord, l'acte de retranscrire sous la forme d'un visuel des propos ou un message. Oui, mais alors, est-ce que ça… Oui, mais ça, je connais, alors attends. Il y a pas de story stating, là ? Je sais que c'est par rapport à l'IA aussi que c'est fait. Alors, attends, parce que… Ça fait genre des mapping, etc., tu vois, c'est pas mal. Oui, oui, c'est ça, là. Je vois bien. Oui, tu sais ce que c'est. Mais oui, je sais ce que c'est. Mais ma question, c'est est-ce que c'est faisable en direct ? C'est une bonne… genre, moi, je pense pas pour l'instant, je pense pas que c'est faisable en direct. Je pense que tu peux le travailler. Je pense que tu dois… Non, ça précède. Je pense que tu dois le travailler avant. Peut-être que ça sera faisable en direct, peut-être que ça l'est. À mon… de ce que je connais, non. Je crois pas que tu peux le faire en direct. Oui, alors c'est ça. Parce que si tu peux le faire en direct, alors là… Peut-être, hein. Et pourquoi j'en parle, c'est que toi, Bouchra, tu as une slide, à un moment donné, qui est active, qui bouge un petit peu. Ah oui, oui. C'est pas mal, ça aussi. c'est celle-ci, là. Ouais, c'est pas mal, c'est… Ouais, tu sais qu'il y a même des cours de scribing. Ouais, mais je pense pas que c'est si compliqué. Après, t'en as qui… t'as des personnes qui sont capables de dessiner ce que tu dis, tu vois. Oui, oui, je vois. Il y a des formations qui sont capables. Je vois ce que c'est. Ouais, c'est ça. Oui, alors le scribing, c'est ça, je sais pas si tu vois. De toute façon, je devrais plutôt partager mon écran, mais tu vois. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça commence sur… Oui, en même temps, en fait, c'est des dessins qui sont faits au fur et à mesure de ton… Oui, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui sont faites, comme ça, qui sont faites qu'en scribing. Ça, tu peux le faire de méthode démonstratif, de méthode démonstrative. Non, mais non, c'est une méthode affirmative, c'est-à-dire, tu veux parler d'un sujet, tu vois, je sais pas, tu veux expliquer un truc, tu veux expliquer un truc. Eh bien, tu mets un scribing, en tout cas, c'est une vidéo scribing qui explique le truc, tu vois. C'est vrai. Tu as aussi l'image à ce que tu dis. Exact. Boucherat, alors, question. Oui, comment tu fais tes diapos, tes visuels, tes petits bonhommes, là ? Sur Canva. Ah, c'est du Canva, ça ? Oui, c'est du Canva. Ah, d'accord. C'est du Canva. C'est du Canva. Tu n'es pas sur PowerPoint ? Non, je suis sur Canva. D'accord. Et ça veut dire, tu bosses toujours sur Canva, jamais sur PowerPoint ? Oui, parce que c'est encore la formation, il nous a, enfin, il nous a encouragé à sortir un peu de notre zone de confort et d'aller utiliser tous les types d'outils numériques qui peuvent exister, que ce soit Canva, que ce soit Geniali, que ce soit Powtoon, que ce soit Animaker, voilà. Donc, au début, je n'étais pas très à l'aise avec l'outil et du coup, à force, et puis en stage, surtout que mes deux stages, moi, je les ai faits en fait en visio uniquement et principalement et ma référente formatrice, c'est une adepte de Canva, elle me dit tu feras tout sur Canva et pas ailleurs. Et du coup, je me suis dit, je me suis familiarisée avec Canva et puis j'y ai pris Go aussi et c'est sympa. Il y a tellement de choses, plein d'applications, des images qui sont en mouvement, des thématiques, c'est intéressant. D'accord. Ok, ok. Et mon petit personnage, c'est Bimoji, c'est Bimoji que j'importe, mes fichiers que j'importe et que je personnalise. C'est un petit peu comme ça que j'ai personnalisé ma présentation orale à l'examen. D'accord. Et dis-moi, c'est une bonne chose, et dis-moi, quand tu finis sur Canva, ensuite, quand tu exportes, tu exportes en PDF, en PPT ? Oui, tu es obligé d'exporter. Soit la diffusion, tu la fais directement sur Canva et tu ne bouges pas tes sites, ta présentation, ou bien, si tu veux, la retranscrire. Et surtout, moi, c'était mon cas, il a fallu, parce qu'il ne fallait pas qu'on vienne avec nos propres ordinateurs, donc il a fallu mettre ça sur clé USB ou sur carte mémoire. Donc, j'ai tout retransféré sur le PowerPoint avec vidéo inclus. Donc, tu peux exporter en PPT ? Oui, tu peux exporter en PPT, surtout quand tu as des vidéos, tu n'as pas trop le choix que d'exporter en PPT. D'accord, c'était ça, mes questions, je voulais savoir. Ok, ok. Et là, ta miniature, tu l'as faite sur, tu l'as dit sur quoi ? 8moji. Comment t'écris ça ? Regarde, hop, puis voilà, elle est là. Donc, en fait, c'est sur, tu crées ton propre personnage, ici. Voilà. Et moi, je vais accéder à mon compte. Voilà. tu as ton compte, tu modifies ta tenue, tu modifies ton emoji en fonction de, qui te représente. Là, si je vais sur... Et tu peux faire parler ton Bitmoji ou pas ? Tu peux le faire parler, mais là, c'est sur l'application, je crois, c'est sur Snap. Je n'ai pas pris Snap, donc voilà. Et du coup, sur Canva, peux-tu faire parler ton Bitmoji ou pas ? Non, 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 non. C'est sur l'application, sur Snap. Ça, c'est plus spécifique. Après, sur Canva, je ne sais pas. Franchement, je peux... Je sais qu'il n'y a pas que Snap qui fait parler les... Il n'y a pas que... Non, il n'y a pas que... Il y a... Tu peux créer aussi un personnage, personnaliser ton personnage sur Powtoon, sur Animaker, sur... Après, il y a des paiements, quoi. Et là, c'est gratuit, donc voilà. Donc, tout dépend. Oui, voilà, ce genre de trucs. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon dossier, mon dossier technique. Je l'ai personnalisé comme ça en présentant que c'était bien moi. Puis ça permet d'ajouter une petite touche. Non, c'est pas mal. C'est original, j'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est sur ce site-là, Bitmoji. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai fait celle-ci sur... Je vais essayer de retrouver ma vidéo, ma capsule vidéo. Je ne sais pas si je vais la retrouver dans le temps. de la pub, ? C'est parti, le Cap. Le Cap. Le Lei de l'Oui de l'héban shows. La vidéo titrée, les éclipses. Est-ce qu'on voit ma vidéo, non ? Non, on ne voit pas, on voit toujours tes... Ah oui, d'accord, il faut que je me retire. Je vais essayer de retrouver ma capsule vidéo pour que je te donne un petit aperçu de ce que j'ai pu présenter en termes de capsule. Non mais tu as vu qu'on a pu partager à deux ? C'est-à-dire que moi, ce que je partageais... Ah oui, je n'ai pas vu. Et toi, ce que tu partageais était à l'écran aussi ? Ah oui. Et là, je peux reprendre, je fais comme ça, et ça revient en principal. Je ne savais pas que ça existait ce truc-là. Ah oui, je n'avais même pas fait gaffe. Attends, est-ce que je peux présenter un autre truc ? Voilà. Je ne sais pas si vous allez avoir le son. Ah oui, là, on peut présenter les deux. C'est top. Donc là, c'est quoi que tu nous montres ? C'est ma capsule vidéo que j'ai présentée lors de mon examen. Parce qu'il fallait présenter une capsule vidéo. Et c'est ce que j'ai fait sur Powtoon. Vous entendez le son ? De loin. Powtoon, ok. Non, moi, je n'entends rien. Ah, d'accord. Donc, Powtoon, ça te permet de faire une vidéo ? Oui. Et la voix, c'est qui ? C'est la tienne ? Oui. Oui, ça fait un emoji qui parle. Oui. Comme si ce n'est pas vraiment toi. Est-ce que tu aurais pu mettre le tien ? Tu aurais pu mettre le tien ? Non, j'ai pas réussi. Ah, voilà. C'était ça, sa question à Youssef depuis le début, en fait. Ouais, parce qu'en fait, moi, je me dis, pour des présentations que je vais faire dans des clubs de route, il y a des choses qui reviennent et j'aimerais bien avoir une base où moi, le petit coach, je viens là, je discute, tu vois, j'annonce à mes joueurs ou au directeur sportif. Oui, tu peux le faire, tu peux le faire, mais il faut trouver le… Après, c'est payant, après, il y a des options, des applications qui sont payantes quand on va vraiment aller… Du coup, Powtoon, là, ce que tu as fait, c'est gratuit. Et c'est toi, c'est compliqué, c'est facile, l'utilisation, c'est assez simple ? Oui, c'est assez simple. Après, quand on connaît un petit peu la méthode et puis qu'on s'y retrouve, qu'on essaie… En fait, il faut aller chercher, il faut fouiner, il faut tester, il faut… Voilà. J'ai testé aussi Animaker, Animaker qui est aussi sympa, qui est aussi intéressant. Comment tu l'écris ? P-O-W ? Attends. P-O-W ? Je ne sais même plus comment j'écris, moi, celui-là. Tu sais, on fera une petite séquence sur les outils. Oui, les outils numériques, oui. Oui, les outils pédagogiques au sens large et puis il y a dedans… P-O-W-T-O-O-N. P-O-W-T-O-O-N. Merci. Et dedans, tu pourras nous présenter ces outils numériques. Pas de souci. Ok, allez, je vous laisse bosser, même si vous, je pense que le truc, vous l'avez fini. Vous travaillez à faire. Ben, je vais voir avec Youssef. Par rapport à ce que tu as demandé, oui, on a fini. Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez fini par rapport à… Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, pour prendre un peu d'avance, si vous voulez, c'est de timer. Oui, timer chaque partie. Oui, commencer à timer, oui. Ok. D'accord. Sachant qu'on a… Attends. 50 minutes. Oui. Dont la moitié pour le contenu. Ah ben non. Si, c'est ça. La moitié pour le contenu principal. Ok. Pour la méthode actif. Oui. Parce qu'on enlève le lancement, on enlève la clôture, il nous reste 50 minutes. Bon, on fait 25 minutes, directement sur le contenu, qu'est-ce que… Et après, vous distribuez le reste, oui. Allez, je vous laisse bosser, à toute. 25 minutes pour la méthode actif. On devrait reprendre ta slide. Donc, c'est sur un seul contenu, et sur la méthode actif, oui. Alors, attends, tu veux que je le repartage pour que tu… Oh, ouais. Ouais, de toute façon, c'est la slide où ça bouge. Tu vois, elle est rentrée dans ma tête. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est… On peut faire plein de choses, hein. C'est génial. C'est-à-dire que c'est fluide. C'est juste un… Un… C'est juste un premier G que j'ai fait, hein. C'est pas… C'est pas vraiment… Après, quand on va retravailler dans le contenu, tu verras que dans le contenu, il va être super… Il va être assez riche à… Dans le déroulé, autant dans le déroulé que dans le… Que dans les informations qui vont être données, quoi. Déjà, là, il est pas mal. Déjà, t'as les grandes lignes. Moi, je pars du principe qu'une fois que t'as les grandes lignes, le reste, c'est assez simple. Ouais. C'était une bonne trame et que tu… Tu vois ? Oui, oui, oui. Alors là… Alors, lui, il t'a demandé de changer le déroulé. Il t'a marqué quoi à l'annonce du plan, d'accord ? Ouais, j'ai marqué l'annonce du plan. Ou tu peux marquer le programme. Ou au programme, oui. Annonce du plan ou au programme. Donc, celle-ci, on mettrai combien de temps sur celle-là ? On a 25… Bah, t'as pas le choix. On va mettre 3 à 5 minutes. D'accord, attends. Donc, l'imagerie mentale, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que… Tu vois, là, par exemple, pour moi, ça, tu vas pas le faire en active ? Non, non, non. Ça va prendre trop de temps. Tu vas devoir… Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire lire un apprenant, leur faire la lecture, c'est-à-dire qui veut lire la slide. Et quand tu le fais lire, donc ça devient une autre méthode ? Non, pas forcément. Ça veut dire que ça fait participer l'apprenant. Ça veut dire qu'en fait, on intègre l'apprenant directement dans la séance. Non, c'est toujours dans la méthode expositive, c'est juste qu'on fait participer. Qui veut bien lire la slide ? D'accord. Peut-être ? Combien de temps, à ton avis ? Ouais, 3 à 5. Il nous reste 50 minutes. Donc, 3 à 5, ça veut dire, allez, on va mettre 5. On va mettre 5. On met 5 minutes, donc ça veut dire qu'on est à 30. Donc, 5 minutes. 5 minutes pour celle-ci. Ouais. Ouais. Donc, 5 minutes. Ok. C'est étonnant qu'ils ne font pas ça sur PowerPoint. Certainement, mais... Non, non, moi, je n'ai pas les images qui bougent comme ça. Il y a des propositions d'images. Après, tu peux enregistrer des images, ça c'est vrai. Ah, d'accord. Pour que je regarde. 5 minutes, ok. Donc là, 5 minutes, et on peut leur dire de... On peut... Leur faire lire. Demander, voilà, faire lire. Ou de... Ouais, volontaire pour lire. Voilà. 5 minutes volontaires pour lire. Ok. La prochaine. Donc là, on est à 30. On est à 30 ? Ouais. Tu vas voir. Non, mais je sais, t'inquiète. On a dans la tête 25 minutes pour l'autre, donc ça veut dire qu'on partage le temps pour être sûr. Donc, si tu veux, là, ça fait 5 minutes. Il nous reste 20 minutes. Mais non. Alors, lui, il a demandé, en fait, 25 minutes sur un contenu. Ouais, et le reste, il y a 25 minutes sur les autres. Donc, ça fait... Donc, sur les autres, vu qu'il y en a 4 ou 5, on va les répartir en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc, tu fais 25 plus 5, ça fait 30. Plus 5, ça fait 35. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, tu vois. Pour aller jusqu'à 50. Ah, oui, oui, d'accord. OK. Ça marche. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, tout le monde va participer en même temps parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'utiliser l'application Unswear Nuage de mots que tu partages... C'est une très bonne idée. ...que tu partages à l'écran. Et chacun met un mot qui va l'inspirer, un mot, une méthode qui va lui permettre, en fait, d'aller à la préparation de l'imagerie mentale. Donc, 5 minutes ? Non, je ne pense pas que ça prendra 5 minutes. Je pense qu'on est entre 5 et 10. Alors, 10, ouais. 10 minutes, ouais, le temps d'envoyer le lien. Le lien, l'application, le téléphone, la connexion. Attends, tu envoies, ils doivent répondre, puis tu dois donner la réponse. Voilà, les bonnes réponses, ouais, 10 minutes. Disons, il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste nous derrière. En fait, l'idée, c'est, on leur dit, voilà la méthode active, on va dire 5 minutes pour faire l'exercice et 5 minutes pour présenter la prochaine slide. En fait, c'est juste pour les mettre d'abord. Je vais dire, ah bah tiens, Youssef, selon toi, comment on se préparer à l'imagerie mentale ? Toi, tu vas me dire, bah moi, je partirai du principe qu'on se met en mode relaxation. Alors, tu vas écrire relaxation, nuage de mots, méditation, c'est ça. Et moi, bim, derrière, ok, bah tout ce que tu as dit, c'est plus ou moins correct. Je vais, dans l'ensemble, je vais t'énumérer toutes les manières, en fait, de se préparer à l'imagerie mentale. Ouais, 10 minutes. Donc, du coup, on est à 40. Il nous reste 10 minutes. Voilà, il nous reste 10 minutes. Ça va vite, hein ? Alors, méthode active, on a dit 25. Attends, donc c'est la 25, ouais. Voilà, c'est la 25. 25 minutes. Et il nous reste 10 minutes. Donc, celle-ci, il va falloir trouver une vidéo de moins de 5 minutes. Donc, qui va représenter une vidéo, en fait. Une vidéo qui va expliquer. Et puis... Donc là, la méthode, c'est expositif aussi, hein ? D'accord. Celle-ci, c'est démonstrative. On va montrer via une vidéo comment se représenter mentalement l'image à partir de ses propres ressources. J'ai même envie de te dire, on peut faire moins de 5 minutes. Parce que si je trouve une vidéo qui ne dure même pas 3 minutes, c'est OK, hein ? Alors... Oui, c'est OK. La méthode démonstrative, c'est celle où tu affiches et tu montres. Mais quand tu peux lire à quelqu'un, c'est aussi démonstrative, non ? Non, c'est une expositif. C'est-à-dire que toi, tu exposes. C'est une méthode descendante. Tu vas lui expliquer. Tu vas lui dire, bon, ben, voici la définition de l'imagerie mentale. C'est ça, 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 ça. Et là, la vidéo, c'est quoi ? Eh bien, on leur montre comment se représenter l'imagerie à partir de ses propres ressources. Il faudrait qu'on trouve une vidéo qui va faire office de démonstration. Et pourquoi ça n'appelle pas méthode expositive ? Parce qu'on n'expose pas, en fait, une explication. On n'explique pas quelque chose. Ah, parce que ce n'est pas nous qui l'expliquons, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'explique, c'est ça ? Non, c'est quelqu'un qui le montre. On leur montre via une vidéo. Nous, on leur montre. C'est comme si, toi, dans le foot, quelqu'un qui va montrer le tir, je dis n'importe quoi, le tir au but. Voilà comment vous devez tirer au but. Bim. D'accord, ça, c'est bien. Alors que l'explicatif, tu vas dire, tu vas donner une explication sur, en fait, le tir au but. C'est deux choses complètement différentes. Ok. Ça va, tu arrives. Là, l'idée, peut-être, pour gagner un petit peu des minutes, c'est de trouver une vidéo qui va être moins de trois minutes max pour gagner deux minutes ici pour qu'ils aient au moins sept, dix minutes pour restituer, à l'écrit leur image. Ah ouais, c'est vrai que la restitution, elle est compliquée. Au moins, c'est mieux qu'elle dure sept minutes, la restitution. Tu leur mets déjà le plan et ils doivent écrire dans le plan ce qu'ils pensent. Voilà. C'est-à-dire, on leur prépare déjà le plan de l'institution parce que tu peux restituer de A à Z, c'est-à-dire pour vous, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a appris ? Et le gars lui-même, il fait ce travail dans son cerveau de, on a commencé par ça, par ça, par ça. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que tu peux faire, c'est l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Et eux, dans le 1, ils doivent noter, hop. 2, ils doivent noter. T'as compris ? Tu leur donnes les grandes lignes dans l'ordre. Ouais. Pour que ce soit plus rapide. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux être dans les 5 à 7 minutes. Trouver à l'aide d'un support. Donc, un support, une trame. Avec le plan. Ouais, avec la trame déjà. Une trame plus 8 minutes. Trame établie. Ouais, ouais. Trame établie. Ouais. Plus 8 minutes. 7 minutes, c'est ça ? Voilà. Sinon, je ne pense pas parce que retranscrire quelque chose. OK, 7 minutes. OK. Il faudra trouver une trame. OK, très bien. Donc, en fait, une trame qui va leur permettre de répondre immédiatement, de restituer immédiatement ce qu'ils se sont représentés. Voilà. J'ai une idée. J'ai une idée. Comme ça, ils n'auront pas le travail à rechercher dans leur tête. C'était numéro 1. Non, c'était numéro 2. Non, c'est déjà établi. OK, ils peuvent se concentrer sur les contenus à l'intérieur. Bon, en fait, l'idée, là, c'est de se dire, du coup, ce que vous avez, ce que vous vous êtes imaginé mentalement, restituez-le. Comment ? Faites-le ressortir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est... Attends. Peut-être que c'est... Oui, c'est bien ce que tu dis là. OK. Moi, je verrai. Mais voilà, on a dispatché le temps. Alors, du coup, là, c'est... Du coup, à partir peut-être d'un modèle... Je ne sais pas comment élaborer cette partie-là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Toi, tu veux qu'on parte sur le temps. Là, on est dans la résumée... En fait, on est dans le résumé de la formation, entre guillemets. Non. Résumé de ce qu'on veut qu'ils apprennent. En fait, si tu veux résumer ce qu'ils ont appris, c'est un quiz. Là, tu mets un quiz à la fin. Et c'est un quiz qui ne va durer même pas sept minutes. C'est facile. Mais... Alors, attends. Attends. Je ne suis pas convaincu que le quiz sera aussi efficient que... Non. Pour moi, il n'est pas efficace, là. Il n'est pas pertinent de mettre un quiz, là. Nous, ce qu'on veut, c'est une restitution. Donc, on veut juger s'ils sont capables de restituer ce qu'on leur a enseigné. Et pour nous, la priorité, c'est l'image mentale. Oui. Mais pour nous... Enfin, non, pas restituer ce qu'ils ont appris, mais plutôt de restituer ce qu'ils ont... de restituer leur propre image mentale. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, l'idée, c'est qu'ils ressortent avec leur propre image mentale. Ah, d'accord. Donc, ils doivent être capables de restituer... Voilà. Pas restituer le... Ah, ce qui m'a mis dans l'erreur. Plutôt, moi, j'aurais mis décrire à l'écrit sa propre image mentale plutôt que restituer. Et de décrire ? Je changerais le mot restitution par décrire. Tu vois, le titre 5, restitution à l'écrit de son image mentale. Moi, j'aurais mis décrire à l'écrit son image mentale. Parce que pour moi, quand tu restitues, c'est quelque chose que tu as que tu restitues. À l'intérieur de toi, tu le restitues. OK. D'écrire, c'est... Oui, mais... C'est plutôt restituer ce que tu... Je ne sais pas. Moi, j'aurais mis... Restitution à l'écrit de son image mentale. Tu vois, restitution, ça m'a fait penser à... Clairement, vous avez appris ça à restituer. Oui, ça t'a induit en erreur. OK. Ça s'entendu, je vais regarder ce que j'ai appris. Alors que là, tu vas chercher en toi ce que tu penses à travers ce qu'on t'a donné. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois, je vois. C'est comme quand tu avais trouvé le mot, je crois, pour l'intituler pour l'OPO, quand tu avais dit réaliser pour l'OPO. Eh bien, tu avais tapé dans le mot très juste. Et quand on n'avait pas trouvé ce mot-là, on était dans le flou. Mais quand tu as mis réaliser, je me rappelle, c'était direct beaucoup plus clair. D'accord. Décrire, ça me semble que c'est le même truc un peu, décrire à l'écrit son dimanche mental, le gars qui va lire ça va dire OK, je vais décrire. D'accord. Moi, je pense après, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Non, mais j'entends. Moi, j'essaie de te convaincre et si je te convainc, si je n'arrive pas à te convaincre, ça veut dire que ce n'est pas bon pour moi. Non, non, non. Mais j'ai compris. Mais j'essaie de trouver un mot qui va être, qui va impacter et un mot qui va être compris par tous. parce que là, tu n'as pas compris celui-là. Donc, ce n'est pas bon. Retranscrire. Oui, retranscrire. Oui, retranscrire. Je ne peux que décrire. Retranscrire, moi, ça me parle. Ou dessiner. Dessiner. Bah, dessiner à l'écrit, je n'aime pas. Non, non, non. On enlève à l'écrit, mais dessiner, dessiner son image. On est d'accord quand tu dis dessine, c'est dessin. Ah oui, c'est dessiner, oui. Moi, je préfère retranscrire. Alors, tu veux qu'il dessine ? Bah, euh... Tu veux qu'il dessine ? Tu m'imagines dessiner, je ne sais pas moi, ta peur, ta joie, ton chou. Bah oui, pourquoi pas ? On ne sait pas. Retranscrire. Alors, moi, dessiner, pour moi, si je suis en esprit libre, tu vas m'enfermer dans... Putain, je dois dessiner. Retranscrire, tu vas me laisser employer mes propres outils. D'accord. Pour aller là où tu veux. D'accord. Donc là, dans l'idée, retranscrire à l'écrit son image mentale, là, tu comprends, là ? Bah, je comprends tout à fait. Retranscrire à l'écrit son... Ou simplement, retranscrire sa propre image mentale. Ouais, retranscrire. Ouais, retranscrire son image mentale. Ou sa propre image mentale. Parce que dans écrire, il y a transcrire, donc c'est pareil. Retranscrire, c'est ça ? Son image mentale. Son image de réussite. Son image de réussite. Ça, c'est bien. Aussi, non ? On rajoute son image de réussite mentale. Non. Ça ne me dérange pas parce qu'avec ta photo de yes et tout, réussite est positive. C'est positif. Ça veut dire que dans le subconscient, j'ai lu mon réussite, donc je suis dans la réussite. Donc, c'est pas plus mal aussi. C'est une espèce de manipulation positive. Donc, retranscrire son image de réussite mentale. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Non, retranscrire son image mentale de réussite. C'est ça ? Après, on est en anglais ou on est en français ? En anglais, je crois que c'est avant. Attends. retranscrire son image mentale de réussite, oui. C'est ça ? C'est une image d'abord qui est mentale et qui est orientée vers la réussite. OK. Ça marche. OK. Bon. Et là, à la fin, du coup, ça change la donne. Bon, on va sur 7 minutes. C'est bon. Voilà. Retranscrire. OK. Moi, j'en ai mis 6. Il nous a resté une minute de petit battement. Après, 7 minutes, c'est bien, non ? 7 minutes, pour moi, c'est peut-être un peu juste. Ah ouais ? Mais on ne peut pas faire autrement. Non, tu ne peux pas. Après, une retranscription, voilà, pour eux, pour eux qu'ils puissent avoir une visualisation de ce qu'ils s'imaginent mentalement. Moi ? C'est jouable. C'est jouable pour une personne qui a le stylo. Par exemple, en 7 minutes, soit la personne, elle peut faire soit un dessin, soit elle peut écrire un mot. Elle a essayé d'imaginer un mot. Soit ça peut être... C'est sûr que c'est moi, je te le fais rapidement. À la main, parce que je dessine mal, on va pas plus de mal. Non, mais tu n'es pas obligé de faire un dessin. Tu peux représenter ça sous forme de mots. Par exemple, mais moi, je ne l'ai pas là. Moi, j'ai fait un... J'aurais fait moi sous forme de mat mapping. Je n'ai pas te menti. J'avais mis le mot au milieu, clac, et puis j'ai remis à droite, à droite. Je t'ai allé à la balance. C'est bien, parce que ça, ça me fait penser à l'imagerie mentale. On peut... Il y a une méthode qui est super intéressante et qui a fait ses preuves et qui est hyper puissante, c'est le Vision Board. Moi, je l'ai fait. Vision Board. C'est quoi ? Vision Board, en fait, c'est un tableau sur lequel, en fait, tu vas retranscrire tout ce que tu souhaites faire et tous tes projets et toutes tes réussites. et tu vas les retranscrire par des images, des images que tu vas associer en fait à tes projets. D'accord. Je te montrerai ce que j'ai fait, le mien, et franchement, ça impacte énormément. Est-ce que vous m'entendez parce que moi, je ne vous entends pas. Oui ? Oui. Je ne vous entends pas. Pourquoi je ne vous entends pas ? Dis donc. Comment ça se fait ? Je vais me reconnecter parce que je ne vous entends pas du tout. D'accord. Je reviens. Oui, Vision Board, c'est dans l'image mentale. Je pense que c'est dit. On est dans le thème. Oui, complètement. C'est-à-dire que tu peux même donner une continuité à ta formation et par la suite, proposer une autre formation sur le Vision Board. Et là, tu les mets en totale méthode active. Là, c'est eux qui font leur propre Vision Board et s'ils sont impliqués de A à Z. Board, D-O-R-N. Je ne vous n'entends toujours pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vision Board. Board. D-O-R-D ? B-O-A-R-D. B-O-A-R-D. Ah, d'accord. D'accord. C'est bon, je vous en... Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. OK. Eh bien, on va reprendre. Je vois que tout le monde... OK. Donc, on va reprendre. On va partager. Donc, j'aimerais savoir qui sont les chefs d'équipe. chefs d'équipe dans les équipes de... Je crois que c'est Annel et Amel. Qui est chef d'équipe chez vous ? C'est Amel qui va présenter. C'est Amel qui va présenter. D'accord. OK. Ensuite, on peut commencer avec Amel si elle est OK. Vas-y. Oui, pas de souci. OK, vas-y. Alors, je partage. Oui, partage. Fais-toi plaisir. OK. Ça va, vous arrivez à... Oui, on voit bien. Vas-y. Alors, donc, nous, par rapport... Je ne vais pas présenter, en fait, je présente le contenu en même temps que les méthodes qu'on avait choisies. Donc, le thème, c'est le flamenco. Donc, voilà, découvrir le flamenco, les piliers du flamenco, les techniques du flamenco. et l'objectif, donc, c'était être capable à l'issue d'une formation du Nord de décrypter les différents mouvements de danse, flamenco, lorsque vous assistez à une alegria en citant les trois techniques utilisées. Voilà. Donc, le déroulé de la formation, donc, c'est définition et origine du flamenco. Et là, donc, on a choisi une méthode affirmative. Donc, ça va être au cours magistral, on va faire une démonstration de... C'est-à-dire, on va présenter des slides et puis faire une lecture en même temps, présenter plus, en fait, donner plus d'informations sur le flamenco et les origines du flamenco. Donc, ça prendra cinq minutes, pas plus. Vu que la suite, ça va être encore une découverte plus approfondue du flamenco. Donc, pour le deuxième composant qui est les composants et les piliers du flamenco, et là, donc, c'est les trois piliers, danse, chant et guitare. Donc là, on a opté pour une méthode interrogative. Donc, on va visionner une vidéo au début et puis, on va, à travers cette vidéo, poser des questions pour identifier les trois piliers du flamenco. Pour le troisième pilier qui est les différents styles du flamenco, donc, on a opté pour une méthode démonstrative. Là, on va faire écouter des sons pour juste identifier qu'il y a différents styles parce que quand on parle de salsa, c'est le même rythme tout le temps. Alors, quand on parle du flamenco, il y a des rythmes différents. Donc, juste réussir à différencier, c'est-à-dire à se rendre compte qu'il y a différents styles du flamenco. Donc, on va écouter différents sons et on va faire un travail en atelier pour détecter voir un peu est-ce qu'on arrive à détecter la différence par rapport au rythme, par rapport à la vitesse du temps. Et là, on va rentrer encore plus dans les détails. Donc, on va passer au quatrième contenu qui est l'allegria. Donc, on va prendre un des styles qui est l'allegria et on va opter pour deux méthodes affirmatives et démonstratives. Affirmatives expliquaient l'allegria par rapport au style de flamenco qu'on a vu avant et démonstratives. Donc, pareil, visionner une vidéo d'une allegria et décortiquer en fait les composants de cette allegria, de retrouver les trois composants, les piliers du flamenco. Et là, donc, ça sera une introduction pour les techniques. On passera au cinquième composant. Là, on passera plus de temps, donc, une méthode active et en fait, ça va être des ateliers, on va visionner en fait des vidéos et on va, la première vidéo, donc, ça va être pour expliquer les techniques et les autres vidéos pour vraiment déterminer chaque atelier, chaque groupe, il va pouvoir déterminer, en fait, voilà, trois techniques de ce qu'on avait vu avant. Juste pour précision, Samir, le temps nous a manqué et on n'a pas pu travailler plus en détail la partie numéro 5, la partie des techniques, on n'a pas pu vraiment réfléchir sur quoi proposer parce que voilà, le temps nous a manqué. Parce qu'en fait, ce n'est pas facile, on se rend compte qu'en fait, le thème qu'on a choisi, il est passionnant, mais ce n'est pas aussi évident que ça, donc vraiment, il y a un challenge pour préparer cette formation en une heure parce que ce que j'aimerais préciser, c'est une danse qui est très technique et c'est-à-dire on ne travaille pas que la technique de la danse mais en fait, le son, il faut connaître les techniques de la danse, le chant et la musique, donc la guitare. Donc, ça prend énormément de temps pour ne serait-ce que comprendre en fait, avoir ça dans le, comme on dit, le duenda, avoir ça dans le son pour pouvoir par la suite apprendre le flamenco pour le pratiquer ou pour le danser ne serait-ce qu'en hobby. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver ne serait-ce que ces vidéos pour expliquer en aussi peu de temps, ce n'est pas évident. Donc, l'exercice, il est très challengeant et finalement, il est intéressant. Exact. Il est à la fois challengeant et intéressant. Et le travail que vous êtes en train de réaliser, les questions pédagogiques que vous êtes en train de vous poser, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on prépare une formation, quel que soit le sujet. On se casse la tête comme ça, on se pose les mêmes questions. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Très bien, mais écoute, on a hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, merci pour ce travail Amel et Alain. Tu passes la main à qui Amel ? Merci à vous. à Loubna ? Oui, Loubna qui est avec Mohsin. Merci Amel. Merci à vous. Merci Amel. C'est sur ton téléphone, Loubna, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué pour moi, justement. Vas-y, ça passe. Vas-y, ça passe. Je ne sais pas si Mohsin m'entend. S'il y a moyen que tu partes assis, te plaît Mohsin, de ton côté, et puis moi, je présente. Ok. C'est un peu compliqué avec le téléphone. Ok. Ok. Je ne sais pas, je crois que c'était moi qui étais bloqué, mais non. Très bien. Alors, concernant les techniques pédagogiques, donc déjà, en fait, pour rappeler l'objectif, c'était, l'objectif pédagogique, c'était justement d'être capable, à l'issue de la formation, de définir le management agile et de déceler, en fait, les différents avantages du management agile. donc ça, en gros, sans parler, en fait, des conditions de réalisation, etc. Alors, pour parler du contenu, on avait élaboré, justement, trois, quatre points, en total, on va dire. On est parti sur la première partie, définition de l'agilité et le management agile, donc on va, en fait, être sur l'affirmatif et l'interrogatif. Ça veut dire que ça va, en fait, commencer par une question, peut-être, ouverte, sur c'est quoi l'agilité, c'est quoi le management agile, après une discussion, justement, du groupe et partir sur l'affirmatif pour donner, justement, une définition globale de l'agilité et du management agile. Donc ça, c'est pour la première partie. Après, bien sûr, du moment qu'on a défini le contenu des avantages du management agile comme le contenu le plus important, donc on va partir sur l'actif, sur cette partie-là et on a choisi, en fait, de partir sur une activité de recherche, donc un travail en sous-groupe avec un exposé, ça veut dire que chacun, il va chercher, justement, les avantages du management agile et il va essayer de nous les présenter et pour, du moment qu'on est limité un petit peu en termes de temps, donc on est parti sur trois avantages. Donc chaque groupe doit nous parler, en fait, de trois avantages du management agile. Donc ça, pour la deuxième partie et pour la dernière partie qui est la différence entre management classique et management agile, on est parti sur l'affirmatif mais après, quand on a vu justement et quand on a réparti le temps, on s'est dit, moi et Mohsin, on s'est mis d'accord sur le fait de voir déjà est-ce qu'il nous restera en fait un petit peu de temps justement pour entamer cette partie de la différence entre management classique et management agile. Donc ça va être une option, si on peut le dire. Sinon, on va rester sur et la définition et les avantages du moment que l'objectif pédagogique, c'était définir le management agile et déceler, comme j'ai dit tout à l'heure, les avantages. D'accord. Et dans le point 2, il y a aussi le fait, vous demandez aussi au groupe d'évoquer le nom d'une entreprise de renommée internationale reconnue pour ses méthodes agiles. Oui, oui, oui. On a rajouté ça, un exemple. D'accord. Donc, un exemple en fait d'une société justement qui utilise le management agile. D'accord. Et donc, tu nous dis que peut-être que le point numéro 3, peut-être que celui-là, différence entre management classique et management agile, peut-être que celui-là, vous ne le ferez pas si vous n'avez pas assez de temps, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. OK. Bon, très bien. Donc, on se retrouve avec finalement deux contenus plus un. C'est ça ? Exactement. C'est un bon, c'est ça. OK. Merci, Loubna. Tu passes la main à qui du coup ? Là, sachant qu'il reste qui ? Il reste... Ben, Sarah. Oui, Sarah. Oui, oui. C'est bon ? Alors, je partage avec vous l'écran. Je vais mettre. C'est ça ? Vous arrivez à voir ? En train d'arriver, oui. Si tu peux agrandir, peut-être en zoomant. D'accord. Voilà, c'est bien. En effet, c'est un tableau. Donc là, alors nous, on a décidé de faire de telle façon. Premièrement, on va commencer avec une présentation du formateur et des participants en 10 minutes. L'objectif pédagogique, bon, on est resté sur le même objectif pédagogique, c'est d'être capable à l'issue de cette formation de formuler une demande à l'oral à l'un de ses membres d'équipe en appliquant les quatre étapes de la CNV. La première séquence, c'est la définition de la CNV. On va l'exposer en cinq minutes en magistral. Et puis, l'identification, bon, le support de formation, on va mettre un lien pour le support de formation par la suite. La deuxième séquence, c'est l'identification des avantages de la CNV en milieu professionnel. Ça va être en méthode interrogative en demandant aux participants ce qu'ils pensent sur les avantages de la CNV en dix minutes. Par la suite, on va passer à la présentation des quatre étapes de la CNV en utilisant la méthode active, c'est-à-dire on va former des groupes entre deux et trois personnes et faire une recherche sur les quatre étapes de la CNV et puis exposer toujours en active une situation complexe entre un manager et ses équipes et essayer d'appliquer la CNV sur cette situation. Cela, ça va être sur 25 minutes. Et puis, pour les dix minutes qui restent, on va collecter le ressenti du groupe et finir la formation. Très bien. Ok, ok. Alors, comme je vous l'avais dit, tu peux remettre le début du tableau s'il te plaît. Oui. Comme je vous l'avais dit, en début de séance, vous avez de toute façon ce qu'on appelle le lancement de séance. On va le voir ensemble après. On verra de quoi est constitué le lancement de séance. Et puis ensuite, à la fin de la séance, il y a ce qu'on appelle la clôture de séance et on verra aussi de quoi elle est composée. Donc là, on voit bien sous forme de tableau, à partir de l'objectif pédagogique, on voit bien ce que vous avez appelé séquence, c'est-à-dire le plan avec les contenus de la rente chronologique. Donc, on en a trois. On voit bien les méthodes pédagogiques ou en tout cas les modalités pédagogiques à travers chaque méthode pour chaque contenu et la technique et le temps nécessaire alloué pour chacun d'entre eux. Très bien. Donc, c'est bien. Alors, petite question. vous consacrez dix minutes à l'identification des avantages de la CNV en milieu professionnel en méthode interrogative. Ok. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que... Ça, il faut le voir à la fin. C'est-à-dire, vous passez directement à la présentation des... Enfin, les quatre étapes de la CNV en méthode active. Ok. Vous... Avec 25 minutes, 30 minutes pour voir ça. Et après, après, vous faites les avantages. Parce que il vaut mieux si tu veux commencer ton... Le contenu en méthode active le plus tôt possible et à la fin, si vous n'avez pas assez de temps, eh bien, tant pis pour les avantages que le contraire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de temps à la fin, vous êtes obligé d'amputer l'étape consacrée aux quatre étapes en actif, c'est dommage. Donc moi, j'inverserai juste ça. C'est-à-dire que je terminerai par les avantages. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que si, par exemple, il peut se passer plein de trucs en séance, si vous perdez du temps et que vous n'avez pas le temps de voir les avantages à la fin, c'est pas grave. Par contre, si vous perdez du temps et que du coup, vous n'avez pas le temps de bien faire les quatre étapes, là, ça, c'est dommage puisque c'est votre contenu le plus important. Tu vois ? Et les avantages, c'est pas grave. Si vous voyez les avantages, il va falloir. Oui, pourquoi on a pensé à mettre les avantages en interrogatif ? C'est parce que c'est bien en début de séance d'attirer l'attention des participants. C'est pas forcément pour citer les avantages, mais pour que les personnes réfléchissent, parce que nous, on était en magistral au début. Donc, au lieu d'encher directement sur l'actif, on voulait justement que les personnes réfléchissent. selon la définition qu'on a donnée aux avantages que cette approche pourra avoir, de un, parce qu'ils vont être encore plus motivés pour faire les recherches bien comme il le faut et pour brainstormer sur les sujets. Et tu vois, c'est juste une phase par laquelle on va passer du magistral en actif et pour susciter l'intérêt au début. Après, pour les avantages dont tu as parlé, Samir, nous, on a mis collecter le ressenti à la fin. Ça veut dire, à la fin, les gens vont nous dire justement, voilà, pour moi, la CNV va me permettre de faire ça et ça et ça. C'était intéressant, tu vois, dans les avantages, c'est plus pour susciter l'intérêt du jour au début et faire, voilà, la transition entre magistral et actif. J'ai compris ce choix, du coup. Ça marche, OK. Bon, je vous remercie. Alors, je pense que, du coup, tout le monde est passé, tous les groupes sont passés. Dites-moi si je me trompe, puisque, Boucheron, vous avez fait quelques rectifications ou pas du tout ? Non, nous, on a juste timé, en fait, chaque, voilà, ça qui est très bien. OK, OK. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques minutes de pause, évidemment. Prenez, voilà, 10 minutes de pause et après, on va reprendre, on va reprendre, justement, par rapport à cette question du timing et l'élaboration du scénario pédagogique. OK, je vous en dirai plus juste après la pause. Donc, c'est parti, 10 minutes de pause et on se retrouve juste après. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'est 30 minutes pause et option 2 c'est on finit 30 minutes avant voilà enregistrez regardez si vous avez accès au sondage accès au sondage sur Whatsapp ou sur le groupe Whatsapp non non sur Google Meet oui c'est bon en tout cas moi j'ai accès je viens de répondre moi j'ai faim moi j'ai répondu votez attends comment je fais pour voir les résultats moi ah oui voilà je les vois d'accord comment je fais pour participer je sais pas t'as pas un sondage qui apparaît est-ce que c'est pas dans la conversation par hasard peut-être je sais pas moi j'ai répondu parce que j'ai une fenêtre qui est apparue ah voilà de toute façon nous on dira ça oralement c'est mieux on est deux à vouloir être libérés tôt plus tôt que 30 minutes ouais d'accord mais pour l'instant ça fait égalité alors et toi en fait moi pour moi libérer plus tôt à moi libérer plus tôt ah je crois que le Maroc va être libéré plus tôt et la France veut manger c'est ça non ok ok nous on a des heures fixes l'heure de pause pause repas et puis vous il est déjà 13h40 chez vous il est déjà 13h 40 non il est midi midi 40 ah oui il est midi 40 chez vous midi 40 attends j'ai on mange très tard c'est à l'espagnol c'est ça c'est en or par contre il faut manger alors attendez je vais essayer de trouver un truc qui va satisfaire tout le monde bougez pas voilà on va trouver une solution on va trouver une solution bon déjà dans le whatsapp vous avez l'article vous le verrez plus tard mettez l'autre côté vous le verrez après 2 secondes 2 secondes Bon, je vous mets juste la clôture de séance et je vous libère pour une pause de 30 minutes comme ça, même après s'il faut, je vous libérais un peu plus tôt les Marocains, ne vous inquiétez pas Donc, la clôture de séance rapidement, elle est beaucoup plus rapide, on va commencer avec une synthèse globale, on va rappeler les points les plus importants Une fois qu'on aura rappelé les points les plus importants, on va demander au groupe de faire le bilan tour de table, comment cette formation a-t-il répondu à vos attentes, tout simplement Ok Puis Puis, on va faire une conclusion et les évaluations, donc la conclusion c'est vous, en une phrase en conclusion, on peut dire que tout simple, et puis ensuite derrière, vous avez l'évaluation et notamment l'évaluation de la satisfaction des collaborateurs, pardon des participants, on verra ça quand on verra le module évaluation Là, vous avez vous avez la clôture, la structure de la clôture de séance qui est beaucoup plus rapide qui est beaucoup plus courte, évidemment Ok, alors comme je vous l'ai dit de toute façon, il faut que je mette mon PC aussi moi à charger je vous libère 30 minutes pour déjeuner on se retrouve dans 30 minutes et pour clôturer cette séance et je vous donne les consignes pour la prochaine fois ça marche pour tout le monde ? Ok, parfait Parfait Allez, 30 minutes donc on se retrouve heure française à 13h15 midi 15 pour Maroc à toutes Merci, bon appétit à toutes Bon appétit Bon appétit Bon appétit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis de retour, donc je pense que tout le monde est là. On va pouvoir reprendre. Oui, voilà. Là, c'est mieux comme ça. Très bien. On va pouvoir reprendre. Alors, donc, je dois à nouveau partager mon doc. Voilà, un instant, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Confirmez-moi que vous voyez bien mon écran. Très bien. Ok, ok. Donc, je comprends. Donc, lancement de séance, c'est comme le décollage dans l'avion. Clôture de séance, c'est comme l'atterrissage dans l'avion. Donc, concernant le lancement de séance, j'ai partagé avec vous la structure du lancement de séance. Est-ce que vous avez eu le temps ? Bon, même si je vais vous renvoyer la photo du slide. Mais c'est bon, vous avez eu le temps de la noter, d'accueillir des participants, ainsi de suite. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Très bien. Ok. Ensuite, pour la clôture de séance, je vous la remets. Synthèse globale. Donc, on fait une synthèse. Soit c'est vous, soit vous vous demandez au groupe de l'affaire. Ça dépend du temps dont vous disposez. Ensuite, vous faites un bilan, vous réalisez un bilan. Comment cette formation a-t-elle répondu aux attentes de chacun ? Qu'est-ce qu'on peut conclure à l'issue de cette formation ? Et puis, les évaluations, on verra ça, notamment lorsqu'on fera le module évaluation. Bon, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est préparer la séance, finaliser la préparation de la séance pour pouvoir l'animer la semaine prochaine. Charles là. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de réaliser ce document, de réaliser un scénario pédagogique comme celui-là, avec minuté, ok, minute par minute, enfin, minute par minute, mais séquence par séquence. Et vous allez aussi avoir besoin de préparer les outils et les supports pédagogiques. Donc, là, vous allez être à distance, sauf ceux qui seront avec moi. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on est en salle. Ceux qui sont en présentiel, vous êtes avec moi en salle, Charles là, à Marrakech. Ceux qui sont à distance, comme d'habitude, vous serez à distance. Donc, on sera en format hybride cette fois-ci. Donc, vous allez devoir préparer les outils, les supports dont vous allez avoir besoin. D'accord ? Les outils et les supports dont vous allez avoir besoin. Et notamment, le support principal qui va être un support PPT, PowerPoint. Vous allez pouvoir partager, visioprojeter dans la salle pour ceux qui seront avec moi et partager à l'écran pour ceux qui seront à distance. Donc, ce que je vous propose là, maintenant, c'est que je vais vous remettre par équipe. Et donc, là, vous allez procéder comme vous voulez. Vous reproduisez ce document si vous voulez ou si vous voulez vous en passer, vous vous en passez. Mais il faudra préparer votre support PowerPoint. Comme ça, juste après, là, je vais vous laisser le temps de le faire. Juste après, on pourra commencer un petit peu à échanger sur les supports si vous voulez. Partager les supports si vous voulez avoir des critiques dessus. Avant l'animation, la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ce que j'aimerais, c'est que dès qu'on démarre, le premier groupe s'y colle dans la co-animation de sa séquence d'une heure. Une heure d'animation suivie certainement de 30 minutes de feedback. D'accord ? D'analyse, de feedback, etc. Ensuite, deuxième groupe, une heure d'animation suivie encore de 30 minutes de feedback. Et ainsi de suite pour qu'on puisse passer à tous les groupes. Alors, du coup, là, que je... C'est clair pour moi. Je crois qu'on a trois groupes, c'est ça ? Attendez. Alors, on a Bouchra avec Youssef. Ça fait un groupe. Par contre, je ne suis pas là la semaine prochaine. Je n'ai pas envie d'abandonner Youssef tout seul. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas là, toi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On s'adaptera. On passera peut-être en dernier, non ? Pour la fois d'après, ou c'est possible ou pas ? C'est possible. Je vais voir comment on fait. On va s'adapter. De toute façon, comme je vous l'ai dit, en formation, vous passez votre temps à vous adapter. Il faudra qu'on s'adapte. Donc, il faudra être agile et flexible. On verra comment on peut faire. Mais juste pour récapituler les groupes. Donc, on a bien dit, Bouchra avec Youssef, on a un groupe. Et Wadi, Wadi est là, on a fait partie du groupe. On a Lubna avec Mohsen et normalement Hakim avec eux. On a Alel avec Amel. Et on a Naima avec Sarah et Rylan. Donc, on a bien quatre groupes. D'accord ? On a bien quatre groupes pour l'instant. Donc, on verra pour Bouchra et Youssef comment on fera. Donc, ce n'est pas grave. Là, je vais vous laisser du temps. C'est du temps encore de préparation. Vous devez, à vous de décider, soit vous êtes très scolaire et vous voulez reproduire le document que vous voyez à l'écran, le scénario pédagogique. Ou alors, vous considérez que ce que vous avez déjà vous suffit et c'est OK. Et dans ce cas-là, vous pouvez partir dans la préparation du support PPT. D'accord ? Du support PowerPoint que vous allez utiliser la semaine prochaine. Ah oui ! Et commencez déjà à vous mettre d'accord sur qui anime quoi. Je vous donne un exemple. Ici, si on prend ce support-là. D'accord ? Alors, qui va faire le lancement de séance ? Qui va animer la première séquence ? Qui va animer la deuxième, par exemple ? Qui va animer la troisième ? Qui va animer, si on a une quatrième, la quatrième ? Qui va animer la clôture de séance ? OK ? Donc, en fait, vous allez vous partager la prise de parole. OK ? Donc, on a... C'est un travail par équipe. On a une formation par équipe avec un scénario pédagogique par équipe. Très bien. Mais c'est une co-animation. Donc, il va falloir se partager le travail d'animation, de se partager la prise de parole. OK ? Décidez de ça aussi, entre vous. Donc, ça vous fait du travail. Pour ceux qui sont très scolaires, donc vous devez reproduire ce document. Ceux qui veulent s'en passer, s'en passent. Vous allez devoir vous mettre d'accord qui anime quoi. Et vous allez devoir préparer le support PowerPoint que vous allez utiliser, projeter la semaine prochaine. Donc là, il est... What time is it ? Alors, en France, on va dire qu'il est 13h30 en France. Ou à midi 30 au Maroc. OK ? Normalement, il nous reste 1h30. Bon. Mais je vous ai dit, peut-être que je vais vous libérer un peu plus tôt. Donc, je vous laisse, à partir de maintenant, je vous laisse 45 minutes pour travailler. 45 minutes pour travailler sur ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous travaillez soit sur le scénario, sinon vous faites carrément, vous partez directement sur le support. Et vous vous mettez d'accord sur qui anime quoi. Dans 45 minutes, on se retrouve ici. Et on fera un tour de table. Chacun nous présentera, nous montrera où est-ce qu'il en est dans son travail. Donc, si vous avez commencé, entamé, même fini votre PowerPoint, vous commencez à nous le montrer. Et je pourrais vous donner quelques feedbacks. Ça sera les derniers feedbacks avant l'animation d'un semaine prochaine. Ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça va ? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez... Je vous ai envoyé dans le groupe WhatsApp les techniques de présentation, si vous voulez. Vous avez... Je vais vous mettre dans WhatsApp le slide du lancement de séance, le slide de la clôture de séance. Et vous avez le slide, je vais vous l'envoyer aussi, du scénario. A vous maintenant de préparer le support et tout ça. Ça marche ? On se retrouve dans 45 minutes. Ça veut dire 45 minutes, ça veut dire 14h15, heure française, 13h15, heure marocaine. C'est parti, let's go ! Ah oui, il faut que je vous mette par équipe. Attendez. Je vais vous mettre par équipe. Bon, alors. L'équipe, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Ok. Et je vous donne, comme je l'ai dit, 45 minutes. Allez, c'est parti, let's go ! C'est parti. Maintenant, c'est parti. Alors, comment tu veux qu'on procède ? Je suis désolée, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Ce n'est pas un souci, on va le faire. En fait, je l'avais prévenu avant, même de commencer la formation, parce qu'il m'a donné les dates et tout. Comme la semaine prochaine, il y a le pont, il y a la Pentecôte. Je vais voir mes parents. Normal, normal. On le fait. Je n'ai pas envie que tu l'animes tout seul. S'il se fait en groupe, on le fait en groupe. Là, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Parce que l'objectif, c'est que je sache t'animer tout seul et que toi aussi. Donc, après, si il y a Wadi, on le fera avec Wadi, s'il n'est pas là ? Oui, après, dans l'idéal, si Wadi, il est là, vous pouvez le faire tous les deux. Moi, j'ai envie de te dire, à la rigueur, je suis titrée FPA. Donc, ce n'est pas très grave. Moi, ça ne me dérange pas. C'est mieux à plusieurs. Mais si je dois le faire tout seul, je le fais tout seul. L'objectif, c'est de… On verra. Moi, j'aimerais bien le faire avec vous. Mais voilà, après, si ce n'est pas possible, on verra. D'accord. Moi, je l'ai reproduit, là, ce qu'il a demandé. J'en avais fait un différent, mais bon, je pense que je vais calquer sur celui qu'il a fait pour ne pas être… pour avoir le même langage, en fait. Donc, le thème, nous, on avait mis quoi comme thème ? On avait mis… le thème, c'était quoi ? À l'issue de la… Ah, tu as refait l'objectif pédagogique, le scénario, le tableau ? Alors, j'ai reproduit le tableau que lui, il avait fait, là. Tu vois, thème… Tu l'as reproduit où ? Sur PowerPoint. Tu peux partager ? Comme ça, on va faire ça ensemble. Attends, partager, 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 ça, c'est partager mon écran. Partager, sélectionner l'écran de partager, oui. Écran entier. OK, tu me dis quand tu vois. Tu vois mon écran, là ? Oui. Bon, voilà. C'est bien. J'avais fait ça avant. Thème, contenu, contenant, parce qu'on parlait de contenant. Ouais, ouais. Ouais, tu étais proche de ce qu'il… Du coup, j'ai une ressource dans ça. Et besoin, c'est genre… Qu'est-ce que j'aurais besoin ? Oui, 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 c'est bien. Mais lui, il a fait ça super avant, moi. Ouais, ouais, nickel. Le thème, on a dit, c'est visualisation. On reprend un peu ce que j'ai mis, moi, sur le titre. Visualisation pour le succès, technique d'imagerie mentale. Alors, la phrase était à l'issue de cette… Ça, c'est l'oppo après. Là, je te parle du thème. OK. Le thème, c'est visualisation, ouais ? Ouais, pour le succès, technique d'imagerie mentale. Visualisation pour le succès, c'est ça ? Oui. Pour le succès… Technique d'imagerie mentale. Donc, entre parenthèses, technique d'imagerie mentale. Après, tu pourras me l'envoyer ton… Ensuite, l'oppo. Ouais. Je pense que remettre la phrase, elle est bien, moi, je pense. À l'issue de… Ouais, à l'issue de la séance. OK. À l'issue de la séance. Les apprenants seront capables… Les apprenants seront capables… De réaliser une image de réussite… Capables… De réaliser… Une image… De réussite. De réussite. Mentalement ? Non. Seront… Seront capables de réaliser une image mentale de réussite. Mentale… Est-ce qu'on avait modifié ça ? Mentale de réussite. Ouais. Euh… Mentalement… Ah ouais, maintenant, ça fait répétition, là. Ouais, ça fait répétition. Non, parce que… Ok. En appliquant la technique de l'imagerie mentale. Qu'il… En appliquant… En appliquant la technique de l'imagerie mentale. Qu'ils retranscriront… Qu'ils retranscriront… Parce que tu m'as dit, restitueront, c'est pas bon. Qu'ils retranscriront à l'écrit. Qu'ils retranscriront. Ouais. La technique d'imagerie mentale. Je vais… Réussi, la séance. Ça prendra l'impression qu'on est capable de réaliser une image mentale de réussite. En appliquant la technique d'imagerie mentale. Qu'ils retranscriront. Qu'ils retranscriront. Retranscriront. En tiens, pour tout quoi. C'est grave, tu ne corrigeras plus tard. En même temps, on se rends avec un « e » ou un « s ». « kîle s ». Ouais, donc c'est un « s », pourquoi il ne veut pas ? Imagerie mentale, E. Attends. Choc. 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 Imagerie mentale, où ça ? Mentale, E, ouais. Mentale, qui retranscriront. Mais pourquoi il me met comme si j'avais une faute grammaire ? Retranscrironté. Retranscrironté. Même là, je ne le valide pas. Bonsoir. Lise avec un S. Ah, d'accord. Alicia, Alicia de la séance, après on s'envoie de réaliser. OK. Le plan, le plan. Donc le plan, il a dit… C'est les cinq points. Hein ? Le plan, c'est les cinq points ? Ouais, mais le lancement, on ne met pas le lancement, là ? Dans le tableau ? Ben, j'ai fait comme lui, il l'a fait. Le lancement de la séance, la présentation et tout, tu vois ? Oui. Ben, dans le lancement, on va mettre, si on met le lancement, on mettrait… Attends deux secondes, les notes que j'ai prises sont là. Dans le lancement, on mettrait ça. Accueil des participants, l'annoncer du thème, la contextualisation, la présentation des personnes, l'annoncer des règles, l'annoncer des objectifs et l'annoncer du plan. Est-ce qu'on le met dans le tableau, ça ? Non ? Alors, si c'est un support pour nous aider, oui. C'est-à-dire, on va mettre genre… Un, accueil. Deux, le deux, c'était quoi ? Annonce du thème. Voilà, annonce du thème. Contexte. Une nuit, de le mettre comme ça, c'est un pense-bête, tu vois ? Oui, c'est ça. Contexte. Quatre. Présentation. Présentation. Cadre. Cinq. Cadre. Six, on a dit annonce de l'objectif. Tu mets au pot. Alors, comme ça, tu te… Au pot, ok. Et après, plan. Et après, plan. Donc, sept plans. Voilà, c'est tout. Sept programmes, quoi. Oui, voilà, c'est ça, plan. Voilà. Ensuite, on part sur l'introduction à l'imagerie mentale. Donc, première partie. Comment je peux me mettre ça ? Oh. L'imagerie mentale, ouais, tu disais ? Première partie, donc. Première partie, c'est en bas. Donc, la colonne d'en bas, c'est ça ? Le plan. Donc, le plan, c'est l'imagerie mentale. Voilà. Introduction. Intro. Intro, ouais. À l'imagerie mentale. Ou tu mets juste intro, c'est bon ? Non, ouais, on va les intituler. Comme ça, on a tout bien fait. Ok. À l'imagerie mentale. Je vous mentirai. Ah, parce que j'ai un clavier allemand. À l'imagerie mentale. Pardon ? L'imagerie, ouais. L'imagerie mentale. Voilà. On a dit quoi pour celle-ci, la méthode utilisée, c'est ? On a dit que c'était cinq minutes, déjà, en termes de temps. Introduction à l'imagerie mentale. Attends, attends, attends. Est-ce qu'on fait, excuse-moi, là, on n'a pas une heure ? Est-ce que ça, on ne le fait que sur… Ça, c'est un tableau qui récapitule ta séance d'une heure, là ? Ah, ma séance d'heure, pas la séance de la journée. De une heure. D'accord. Là, on a une heure d'animation, donc ça, c'est ton tableau. Après, si c'est une journée, ce sera une journée, mais là, c'est une heure. D'accord, vas-y, c'est bon. Donc là, on a dit cinq minutes. Cinq. Cinq. OK. Pour le lancement, c'était combien, cinq minutes aussi ? On ne peut pas faire tout ça en cinq minutes. Impossible. On a dit, il a mis… Oui, ça va ? 50 minutes. 50 minutes pour le plan, pour le contenu. Et du coup, il reste dix minutes, donc c'est cinq minutes pour le lancement et cinq minutes pour… Ça va vite. Oui, mais dans ce cas, le lancement en cinq minutes, mais t'imagines, l'accueil. Déjà, une personne qui se présente, c'est une minute. Ben, là, ça n'a pas le choix. Donc, ça veut dire qu'on va sauter le truc. Donc, ça veut dire, par exemple, la présentation, on ne va pas la faire. Je me présente, voilà. Ça demande, c'est rapide. Oui, c'est rapide. C'est le timing à gérer, c'est la contrainte. Après, en visio, en distanciel, c'est rapide. Par contre, en présentiel, c'est peut-être un peu plus compliqué. Même toi, si je te demande de te présenter, si je compte le mot, tu vas mettre une minute, vingt ? Ben, en fait, tu vas devoir, en fait, préciser le type de présentation très succinct et pas s'éterniser sur la présentation, parce qu'on a que cinq minutes. Présentez-vous par, je ne sais pas, là, présentez-vous par une image, tiens, voilà. D'accord. Ça demande, même pas, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas, sur une heure, tu ne peux pas éterniser sur la présentation, c'est pas possible. Vas-y, ça marche. La méthode, on avait dit quoi comme méthode ? Tu as mis cinq minutes, là, en lancement, j'ai l'impression que tu as écrit un B, non ? J'écris cinq minutes, oui. Cinq ? Ah oui, je ne vois pas bien. On a dit la méthode pour la 1 ? Oui, introduction à la 1. On a dit expositives et lecture volontaire, lecture de slide volontaire. La technique, c'est quoi ? Lecture, lecture de slide, méthode expositive, lecture de slide. Donc, c'est lecture de slide, ok. Lecture de… Lecture volontaire des apprenants, quoi. Ouais, lecture de slide. L'outil, c'est quoi ? Slide, support slide. Sur quoi ? Bon, je ne sais pas, tu aimes bien Canva ? Je trouve qu'il est pas mal. Sur quoi j'ai présenté ? Je ne le trouve pas bien, mais c'est très bien Canva. Oui, je ferai, en fait, le contenu. En fait, je vais le commencer. Et ensuite, je vous le partagerai, je vous intégrerai dans le groupe pour que vous puissiez, toi et Wadi, avoir accès, en fait, au slide. Et puis, je te laisserai te familiariser avec. Je ne sais pas… Donc, en fait, le support, c'est Canva et l'outil, c'est l'ordinateur. L'outil, oui. L'outil, c'est l'ordinateur. C'est les… Ordinateur et… C'est les slides, en fait. C'est les slides. On va présenter ça sous forme de slide. C'est numérique, quoi. Oui, forcément. Support numérique, quoi. Ça marche. Bon, j'ai marqué Canva. Ouais, ça marche. Ok. Voilà, c'est bon pour cette partie. Deuxième partie, on a dit préparation à l'imagerie mentale. À l'imagerie mentale. Mental, ouais. Voilà, la méthode, c'est interrogative. Interrogative. La technique, c'est brainstorming. Comment tu l'écris ? Tu mets, si tu veux, tu mets nuage de mots, comme ça, ça ne t'embête pas. Voilà, nuage de mots, c'est pareil. L'outil, pareil, toujours le même, c'est slides. Outil numérique, ouais, c'est une application, Answare, nuage de mots, donc partage de lien. Application, comment ça s'appelle l'application ? Answare, A-N-S-W-E-R. Ah, N-S-W-E-R. Donc, une application en ligne, et puis support numérique, toujours, on est dans le numérique. Donc, c'est Answare que je dois mettre là-bas. Voilà. Ok. Combien de temps on avait dit pour ça ? 10 minutes. D'accord. De cœur, de cœur, 10. Après, on pourrait mettre 5 minutes ici et leur donner plus de temps sur la retranscription. Qu'est-ce que tu en penses ? Interrogative, il faudrait voir. Parce que si 5 minutes, on n'a pas besoin de 10 minutes pour donner chacun ses idées. Si vous avez 5 minutes pour mettre chacun, toutes vos idées sur le nuage de mots. Ouais. On va tester comme ça. On fait ce qu'on fait, on laisse comme ça, et à la fin, on discute. On va... Ok. Je pense, non ? Vas-y, on reprendra à la fin. Vas-y. Ensuite, visualisation de son image de réussite. Visualisation de son image de réussite. Ok. Méthade active. Active. Mise en situation technique, mise en situation par groupe de 2 ou 3. C'est pas un jeu de rôle ? Non, c'est une mise en situation. Non, on va les mettre en situation. Par groupe. T'as raison. Mise en situation par groupe. Outil humain. Outil... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, bah non. Oui. Non. Jeux. Oui, c'est outil ou... Non, on ne peut pas dire. En termes d'outil, il n'y en a pas. Outil, c'est... On va les mettre en salle de sous-groupe, quoi. C'est-à-dire ? En visio. Ah. Si c'est... Pour ceux qui sont en visio, et pour ceux qui sont en présentiel, on va mettre les visio avec les visio, les présentiels avec les présentiels. Bon. Ça marche. Après, support, bah support, c'est une slide. C'est-à-dire qu'il y aura une consigne, la consigne. Support... Support numérique où il y aura la consigne, tu vois. Je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'outil, dans le support ? L'outil... Alors, le support... Pour moi, le support, c'est le support en bas, le support de présentation, c'est ça. Et l'outil utilisé, c'est ce qu'on met en place pour permettre cet exercice. Oui, c'est ça, bah c'est ça, c'est... On les met en salle de sous-groupe, quoi. D'accord. Bah vas-y, on va voir, ok. Après, quatrième point, représentation de l'imagerie à partir de ses ressources. On n'a pas mis le temps pour l'outil, c'est 25 minutes actives. C'est... Deux... C'est ressources. 25 ici. Ok, et là-bas ? Et si, on a 3 minutes la vidéo. 3 minutes, oui, 25 minutes. D'accord. La technique, c'est diffusion de vidéos. Non, la technique, c'était... T'avais dit quoi, toi ? Diffusion de vidéos. Oh, mais c'est pas... Ah, méthode démonstrative, pardon. Voilà, démonstrative. Méthode démonstrative. La technique, c'est... Diffusion de vidéos. Partage de vidéos. Vidéo. Outils, c'est... Je sais pas, la vidéo, l'outil, c'est... Outils, c'est la vidéo ? C'est support vidéo ? Non, c'est... Support, c'est autre chose. Vidéo. Vidéo, ça peut être YouTube, ou je sais pas sur quoi elle est. Ouais, voilà, YouTube, oui, oui, oui. YouTube, par exemple, là. Je vais prendre la tête. Et le support, c'est... C'est... C'est sur... Un support vidéo. Sur quoi tu as diffusé la vidéo ? Sur PowerPoint, je pense. En-bas. C'est toujours le même support numérique qu'en-bas. En-bas. Vas-y, ça marche. Ok. Et pour finir, retranscription... On avait dit ça, hein, c'était... Retranscription de son image. Transcription... Retranscription de son image... De son image mentale de réussite. Ok, de réussite. Ouais. Donc là, on avait dit... On avait dit 7 minutes. C'est quoi, si c'est actif ? Comment on fait ça ? La méthode... Oui, la méthode... On voulait faire une démonstratif, mais je sais pas si on aura le temps. Mais non, 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 on fait la méthode actif. La méthode actif, c'est technique d'application qu'ils vont appliquer. Active... C'est retranscription, quoi. Application et retranscription de son... De sa visualisation, quoi. Donc, c'est mise en situation par groupe ? Non, non, non. Là, c'est individuel. Donc, c'est quoi ? C'est application, c'est mise en application de retranscription de son... À l'écrit, quoi. Il retranscrit sur un support au choix, un support dont... De leur image mentale de réussite. Mise en application pour retranscrire, c'est bon ? Voilà, c'est ça. OK. Et l'outil ? L'outil qu'ils vont faire eux-mêmes, l'humain ? Au choix, oui. Il y en a qui vont peut-être utiliser des feuilles, il y en a qui vont peut-être utiliser des dessins, il y en a qui vont peut-être utiliser un PowerPoint, un tableau blanc. Donc, leur support, ça sera ordinateur ou feuille blanche ? Oui, c'est ça. Deux, ou feuilles. OK. Là, en termes de timing, il faut rééquilibrer. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas ? Là, on n'est pas... Ah, ben non, si. En fait, tu vas conclure. Donc, on finit par la clôture. Donc, la clôture, c'est 5 minutes. OK. La clôture qui comprend la synthèse globale, le bilan, la conclusion, évaluation, feedback. Donc là, je vais insérer une case. Il n'y est pas déjà ? Non, je l'enleve. Je fais comme il avait fait. Il avait fait clôture, c'est tout. Clôture, clôture, clôture. Moi, je vais pas. Insérer, 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 insérer. Je suis dans quoi, moi ? Je vais dans cette case-là. Voilà, insérer. À gauche. Mince. Je vais rajouter une ligne. Un serveur au même. On ajoute ça. Alors, attends, j'essaie de la clasher. Et ici, je la fusionne. Ici, je pense pas fusionner. N'importe quoi. Je vais pas galérer pour rajouter juste un truc comme... T'as pas une ligne où tu rajoutes une... Tu suppléments... Rajouter une ligne ? J'ai rajouté une ligne, mais une ligne, c'est un gros truc. Attends, je vais la tester. Voilà, comme ça. Comme ça ? Ok. Je vais la faire différemment. Donc là, je fais juste rajouter une ligne. Oui. Et ensuite, tu vois, j'ai une ligne horizontale. Pourquoi que c'est ça ? C'est pas grave. Je vais arriver si je fais ça. Si je fais ça. En même temps, tu peux réfléchir autant, si tu veux. Je suis en train de regarder. Donc, on a dit 5, 10. On fait 20. On va essayer de faire comme ça. 45. 6. Moi, je vais la jouer comme ça. 50. C'est comment je vais faire, c'est bon. C'est au-dessus, donc c'est au-dessus. Il se met le démo, lui, quoi. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est un truc trop lourd. Les tableaux, toi, tu l'as fait sur PowerPoint, ça. Oui. Les tableaux, je ne maîtrise pas très bien. Oui, tu peux le faire sur Excel aussi. Moi, j'aimerais juste insérer. Tu fais copier la même ligne, tu vois. Tu peux copier la même ligne. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire, franchement. Et hop là. Sans prendre ma tête. Voilà. Ici, je fusionne. Et puis, basta. C'est bon. C'est bon, j'ai réussi. OK. Bon, tu vois, un petit peu tricher, mais bon. On a triché, je pense que c'est triché. Voilà. Et combien de temps, on avait dit ? 5 minutes. 5 minutes pour faire la synthèse, le bilan, conclusion, évaluation, feedback. 5. C'est bon. OK. Donc là, si on recalcule, ça fait 10, 20... Du coup, pour la dernière, retranscrire, on peut rajouter 2 minutes de plus, parce qu'on a 3 minutes sur la vidéo. Donc, on est 5, ça va ? Voilà. Ou tu veux rajouter 2 minutes de plus dans laquelle ? Pour leur permettre d'avoir du temps pour restituer, pour retranscrire. Voilà, 7. Voilà, 7 minutes. Et puis, 5 minutes de clôture. On est bien, là ? Oui, on est très, très bien. Avec un peu plus de couleurs, ça serait plus fun. Oui, on est à 60, c'est bon. Et dans la clôture, tu peux rajouter... Enfin, comment on va clôturer la séance, bilan, conclusion, évaluation, feedback. Comme on a fait sur le lancement. Tu peux rajouter quoi ? Bah... Synthèse, bilan. Je vais le mettre, je vais le mettre, parce qu'on a besoin de le supporter. Évaluation, feedback. On va le mettre, on va le mettre, par exemple. Clôture, donc on avait dit quoi ? 1. Synthèse. Donc, on synthétise globalement ce qui a été vu lors de l'animation, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde. Synthèse, 2. Et puis, on fait le bilan. Donc, le bilan, je pense que c'est un peu... C'est poser peut-être la question aux apprenants, ce qu'ils ont retenu principalement. Ouais. J'avais marqué, moi, sous forme de quiz. Si on avait le temps, mais bon, là, c'est tombé, on n'a pas le temps. Oui, on peut. C'est-à-dire que tu peux faire un petit quiz, au final, là, tu vas dans l'évaluation. C'est-à-dire que tu peux faire l'évaluation et après, tu fais le bilan. Une petite évaluation, un petit quiz de 5 minutes, c'est bien. Moi, j'aime bien. Il y a un outil qui est sympa, c'est K-Hout. C'est super animé, c'est ludique, c'est attractif. J'aime bien, ça peut être intéressant. C'est quoi ? Je ne connais pas du tout K-Hout. C'est un autre outil numérique où tu peux faire plein de choses dessus. Je te montrerai. Je vais essayer. Je vais essayer de le faire. Voilà, et conclusion, feedback. Conclusion, feedback. Ah oui, il y a la conclusion 5. Voilà, et feedback. Synthèse, bilan, conclusion, évaluation, feedback. Ce qu'on peut faire, c'est le faire, l'animer entre nous déjà. Le tester. Oui. Voir en termes de timing si on est bien et tout. et puis voir ce que ça donne. Alors, dans l'idée, moi, je suis dispo jusqu'à lundi max. Après, je prends la route. Est-ce que toi, d'ici lundi, tu serais dispo, je reproposerais, on reproposera à Wadi sur WhatsApp, lundi, sur un créneau, de se prendre une heure et puis on se fait l'animation. Enfin, je vous fais l'animation, vous voyez ce que ça donne, je vous présente le truc, vous voyez ce que ça donne et puis après, vous apporterez les modifications que vous voulez, si besoin. Normalement, on semble, on semble pareil. T'es dispo comment lundi ? Lundi, 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 lundi. Pas le matin, parce que le matin, c'est mort, je ne suis pas dispo. Peut-être en fin de journée, je ne sais pas. Seul problème que j'ai, le matin, tu n'es pas dispo ? Non, j'ai un rendez-vous à Palemploi. D'accord. Et en début d'après-midi ? À quelle heure ? À 14h par exemple. Pourquoi je réponds à mes enfants, je serai plus à l'aise ? Ils seront à l'école. 14h, 14h. Eh bien, 13h30. Oui, c'est très bien. 13h30, comme ça, moi, parce qu'après, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc, comme ça, moi, j'ai le temps de... J'ai de la marge, quoi. J'ai rendez-vous à 15h, donc j'ai de la marge. OK, 13h30, je vous enverrai un mythe. Si Wadid est dispo, ce n'est pas grave. Si il n'est pas dispo, je te l'enverrai. Et puis, je vous mettrai en partage sur la présentation sur Canva. Comme ça, vous pourrez apporter des modifications. Vous pourrez circuler sur les slides. Et je te montrerai à l'occasion K.O.T. Super bien. Et ça sert à quoi, du coup, K.O.T.? En fait, ça sert à faire des quiz. Ça sert à faire plusieurs types de quiz. Assez attractifs. Ça sert à faire du brainstorming aussi. Ça peut être une idée aussi de brainstorming. Des quiz vrais, faux. Plein d'interactions comme ça. Je te montrerai. Facile d'utiliser ? Oui, oui, oui. Jeu d'enfance. Oui, oui, c'est cool. Donc, est-ce qu'on est bien ? Visualisation pour le succès. Technique d'imagerie mentale. OK. Alors, ici, de la science de la promotion, on est capable de réaliser une image mentale. On n'a plus qu'une technique d'imagerie mentale qui représente. OK, ça, c'est le mot. Les trois, c'est l'horaire. OK, bonjour tout le monde. Installez-vous. Voilà ce qu'on va faire. L'horaire, tu mets une heure déjà. Ouais. J'arrive à rien. Vas-y. J'arrive, j'arrive. Attends. J'arrive, Yahya. Allez, va. Allez, va. Voilà, une heure en plan. OK, on l'a. La méthode, on l'a. La technique, on l'a. L'outil support. Espérons qu'on a bien compris la différence entre les deux. On verra avec Samir. Ouais, c'est bien. On est bien, là. 30 minutes. Ouais, on est bien. Le support, tchak, tchak. On va rendre ça un petit peu mignon. Pas de mille enfants, Youssef. On en a quatre. Bon, Charles. Un douleur. C'est bien. Quel âge, à quel âge ? Cinq ans, trois ans, maintenant six ans, là, vient d'avoir six ans, huit ans et neuf ans. D'accord. Pour le petit, on est back. Et toi ? Trois. Eh, mâch'Allah. 19, 15, 8. 19, 15 et ? Huit. Ah ouais ? Il y a un petit qui est passé là-bas, là. Ah ouais ? Et ça va, le petit de huit ans ? Oui, oui. C'est lui, là, qui m'a interpellé. Maman, je m'ennuie, il faut qu'on sorte, là. Je dis, bah, patiente. Ah ouais ? Du lui, il vient suivre la formation. Oui. Pourquoi ? Je crois qu'elle peut être intéressante aussi pour les enfants, pour se dire, ah ouais, c'est comme ça que c'est structuré, les idées. Bien sûr, évidemment. En formation, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le domaine de la formation, c'est que tu peux l'appliquer à toutes les sources et pour tout public. Et tu peux vraiment, en fait, l'adapter. C'est ça qui est génial, c'est que c'est que c'est pas cantonné, c'est pas fermé et tu peux la rendre flexible et adaptable, en fait, à tous les niveaux, à toutes les thématiques. Par exemple, tu vois, la thématique dont on est en train de parler, visibilisation pour le succès, tu peux l'adapter aux enfants. Ouais. Tu peux l'adapter aux étudiants qui vont passer un examen, par exemple. Ouais. Tu peux l'adapter à faire un... C'est ça qui est génial en formation, c'est qu'on peut s'amuser avec toutes les méthodes, avec pas mal de techniques, avec des supports, avec des jeux. La ludopédagogie, c'est hyper intéressant, donc tu peux, en fait, transmettre, en fait, et développer des apprentissages par le jeu. C'est bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, ouais, les enfants, il y a tellement à faire, surtout que là, les méthodes d'enseignement qui deviennent aujourd'hui, il n'y a pas trop de résultats. Ils s'ennuient plus qu'autre chose. Ah, c'est vraiment, c'est beau. Ils veulent augmenter les heures, en plus, l'école. Ouais, ouais, j'ai vu. 8h, 18h, ils veulent tuer nos gosses, c'est pas possible. On va pas le faire. Vraiment, c'était dingue. C'est vraiment étonnant, moi. Hum ? Bon, c'est vraiment étonnant de la volonté d'augmenter les horaires et tout comme ça. Ouais. Mais toi, tu vis en Belgique, toi, vous êtes pas concerné, vous, les Belges ? Non, moi, je vis en France, mais on a vécu en Belgique, si tu veux. Et là, mes enfants sont en France, mais moi, je suis beaucoup en déplacement entre la France et la Belgique. D'accord. Ok, ok. J'habite à Orléans en ce moment, si tu veux. D'accord, ouais. En Orléans, tu l'avais dit tout à l'heure. Ok. Ah ouais, non, mais le système français, aujourd'hui, devient compliqué. Voilà, j'avoue que c'est un peu compliqué. Ah, tac, il fait ça comme ça, mais c'est pas plus joli, je trouve pas. Si, c'est bien, c'est clair. Je suis. J'ai mis des codes couleurs et tout, c'est pas mal. Ouais, mais là, j'ai un... Ces codes couleurs-là, je sais pas si c'est... Est-ce que ça passe si c'est comme ça ? C'est bien. Ça a l'air d'être... Pour moi, c'est clair. Après, c'est vrai que son scénario pédagogique, il est beaucoup plus... Il est très simplifié, hein. J'avoue, nous, quand on nous a demandé d'élaborer un scénario pédagogique détaillé, c'est pas ça du tout. En fait, il simplifie, tant mieux. Pour moi, tout ce que tu peux simplifier, tant mieux. Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que si tu travailles pour un organisme de formation où t'as pas mal de formateurs qui vont faire la même formation, derrière, t'as pas le choix que de détailler pour savoir exactement ce qu'il doit faire. Tu as ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Tu vois, là, pour moi, est-ce qu'avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut comme outil ? Bah... J'ajouterais peut-être une autre colonne qui précède, genre, mes ressources. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ? Mais quand tu regardes outil, tu regardes, tu l'as. Oui. Moi, je sais que très bien, par exemple, que dans une salle, des fois, il n'y a pas le câble HDMI, il faut le ramener. Voilà, c'est ça. La bouffe. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir du café, les trucs comme ça ? Oui, c'est plein de petits détails comme ça que certains formateurs nous ont demandé, nous ont imposé de mettre dans le scénario pédagogique détaillé, par exemple. Donc là, tu rajouterais une colonne. C'est tout. Donc, du coup, finalement, ce truc se passe. Oui, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Regarde. Si je te présente, moi, si je te partage, moi, les scénarios pédagogiques sur lesquels on nous a demandé de travailler ou de les présenter à l'examen et de se baser dessus, déjà, ce n'est pas une, deux, trois, quatre, cinq. Ce n'est pas cinq lignes. Ça peut aller jusqu'à 16 lignes. D'accord. Maintenant, prends du recul. Est-ce que tes 16 lignes, elles sont plus efficientes que ces six lignes, par exemple ? Ça dépend. Encore une fois, c'est-à-dire que moi, par exemple, si toi, tu as préparé ce SPD et qu'il est documenté dans le classeur des scénarios pédagogiques pour les autres formateurs qui viendraient animer cette formation. Moi, j'arrive derrière toi, je prends ce SPD, je vois le plan, je vois les méthodes que tu as utilisées, les techniques, mais comment les attendus, en fait, explicitement, ce que tu as fait en tant que formateur ou ce qu'on attend des apprenants, je ne le vois pas. Ça voudrait dire que c'est à mon tour de retravailler, de me l'approprier. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, attends. Ce que tu veux voir des formateurs, donc là, ça veut dire que tu prends une autre dimension. Maintenant, ce que tu veux voir de tes apprenants, ce qu'ils ont appris, tu pourrais rajouter une colonne où tu coches si selon eux, ils ont appris ou pas, ou alors est-ce que tu l'as finalement dans le bilan, dans la reconstruction, à toi de voir ? Attends, je vais te partager un. J'en ai vu des plus complexes, puis après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment plus intéressant ou pas ? Alors, ce n'est pas tant dans l'intéressement, c'est plutôt tant dans l'utilité et dans la pertinence si l'autre formateur sait où il va avec ce SPD. Après, ça dépend. Je veux bien voir. Ça revient un peu à ce qu'il y a dit au départ. Au départ, je faisais des trucs très carrés, très carrés, très carrés. Et moi, je me dis que si tu mets trop de trucs, genre checklists trop, trop grandes, je dirais que c'est trop. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend si tu es dans un organisme de formation ou si uniquement tu travailles pour une société. Tout dépend. Là, si je viens avec ce SPD qui va m'aider, qui me donne un petit peu ma ligne de conduite générale pour travailler cette thématique auprès d'un apprenant qui est envoyé par sa société, c'est OK. Mais dans un gros groupe ou dans un gros organisme de formation ou des apprenants, tu les vois en quantité, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi ? Tu rajouterais... J'essaie d'ouvrir le mien, là. Je n'y arrive pas. Je vais te montrer, je vais te montrer, moi. Ah oui, attends, il faut que j'arrête mon partage. Tu veux montrer. Ah non, on pouvait faire deux tard, je dis. Par exemple, là, ça, c'est une, comment dire, c'est un scénario pédagogique détaillé. C'est une trame sur laquelle notre formateur nous a demandé de travailler dessus et de présenter lors de notre examen. Et c'est ce que j'ai présenté sur une formation que j'ai animée. Tu vois ? Zéro. Titre de la phrase, préparation des installations. Installation de formateur. Veuillez à ce que la séance se déroule correctement. Ah bon ? Oui, c'est ça. Ah oui, nous, on nous a demandé, c'était très exigeant. Et même à un moment donné, quand j'ai... Tu sais pourquoi ça t'est demandé ça ? C'est pour vérifier vraiment si tu as bien appris et que tu es structuré. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que ça, si tu ne le travailles pas bien, le formateur qui vient après toi, il ne peut pas... S'il n'est pas clair et précis, il doit être clair, net et précis, qui lui permet de savoir où est-ce qu'il va et comment il doit animer la formation. Il doit se baser uniquement sur ça. Ouais. J'aime bien aussi les difficultés et... Oui, et remédiation. Et du coup, malgré que j'ai fait quand même un scénario pédagogique ultra détaillé, ultra... On m'a repris sur des termes. Et on m'a dit, en fait, OK, tu as une spécialité qui sont les soft skills, mais le formateur qui vient après toi et qui n'est pas dans cette spécialité et qui doit présenter cette formation, comment tu le traduis ? Je dis, là, vous chipotez pour des détails, quoi. Mais c'est quand même des détails qui ont toute leur importance. Après, le système français, ce n'est pas le même qu'au Maroc. Après, on a ici la certification Caliopi qui oblige à respecter certaines normes de qualité, à savoir la transparence, en fait, des scénarios pédagogiques. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte, quoi. D'accord. Vous m'entendez ? Je pense que vous m'entendez, mais par contre, vous ne me voyez pas encore. Oui, 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 en t'entendant. OK. Bon, alors, on reprend. Alors, on va partager. On va partager déjà. Qui veut commencer ? Allez, qui commence ? Qui commence ? Moi, on veut bien commencer, si vous voulez. Allez, c'est parti. Youssef et Bouchra. Qui présente ? C'est toi, Bouchra, ou Youssef ? Comme vous voulez. Ah, Youssef, il a très bien bossé. Très bien, partagez le doc et on vous écoute. La parole est à vous. OK. J'y vais, j'y vais deux secondes. Je vais être sur le... Partagez mon écran. Vous m'entendez, vous m'entendez. Vous m'entendez, là, quand je fais ça ? Non. OK. Est-ce qu'on voit l'écran, du coup ? Affirmatif. OK. Donc, du coup, nous, le thème, c'est la visualisation pour le succès, technique d'imagerie mentale. Le pot, c'est à l'issue de la séance, la prononcement capable de réaliser une image mentale de réussite en appliquant la technique d'imagerie mentale qu'ils retranscrivent. Donc, là, on a l'horaire. Donc, on s'est basé sur ton plan à toi pour avoir le même langage, Samir. OK. Voilà. Donc, du coup, quand tu me demandes de présenter, je présente comme si c'était des apprenants ? Non, non, pas forcément. Là, tu parles à des pairs, tu parles au formateur. Vas-y. OK. Donc, du coup, on a l'horaire. Donc, à gauche, à ce niveau-là, on a l'horaire. Du coup, le tout, ça va durer une heure. Le lancement de la séance, on a mis cinq minutes. Donc, on va être très, très bref sur l'accueil. Bonjour tout le monde. On annonce. On donne le contexte. Bref présentation. Le cadre très rapidement. L'OPO. Et on revient sur la programmation, donc le plan. Donc, tout ça, on a compté. On a dit cinq minutes. Peut-être qu'il en faudra un peu plus, mais nous, on est sur cinq minutes là, du coup, puisqu'on n'a qu'une heure. L'introduction à l'imagerie mentale, pareil, cinq minutes. La méthode, ça sera expositif. Lecture de slides. L'outil, ça sera l'ordinateur. Et on va s'assurer qu'on a au moins un projecteur ou télé, etc. Tout ce qui suit pour. Et le support, c'est Canva. Canva ou PowerPoint. Du coup, Canva, puisque c'est Bouchra qui l'a fait. Dix minutes à la préparation à l'imagerie mentale. Donc, on donne dix minutes. Ça sera la méthode, elle sera interrogative. Le nuage des mots. On va utiliser le nuage des mots. L'outil, ça sera une application qui va nous permettre de faire. Et le support, le nom de l'application, c'est Onswear. Ensuite, la visualisation de son image de réussite, c'est là où le cœur, pour nous, est le plus important. Donc, ça va durer 25 minutes. La méthodologie, elle sera active. Le technique, donc, ça sera une mise en situation par groupe. Groupe de 3 à 4. Donc, ils seront en mise en situation. Pour ceux qui sont en présentiel, ça sera des groupes en présentiel. Pour ceux qui ne sont pas en présentiel, ça sera des sous-groupes dans la salle de groupe. Donc, l'outil, on aura pu mettre Google Meet, par exemple, en plus. La représentation de l'imagerie à partir de ses ressources 3 minutes. La méthode, elle sera démonstrative. Donc, la diffusion de vidéos, donc une vidéo de YouTube de 3 minutes. Et le support, on va la présenter sur notre Canva ou sur PowerPoint. 7 minutes pour la retranscription de son image mentale de réussite. La méthode, elle sera active. Mise en application pour retranscrire. Donc, on va demander à la personne de retranscrire au choix, soit s'il a son ordinateur par ordinateur, soit sur papier, et de nous présenter ce qu'il a retranscrit de son image de réussite. Donc, on va lui demander de retranscrire ce qu'il a acquis. Et 5 minutes de clôture de séance avec une petite synthèse, un bilan, une conclusion, éventuellement une évaluation de ce qu'ils ont appris, et si on a le temps, un petit feedback. Voilà. Ok, merci, c'est du bon travail. Alors, moi, j'ai un doute, mais bon, vous allez le vivre en séance. Je pense, avec l'avant-dernière et la dernière séquence, celle de 3 minutes et celle de 7 minutes, je pense que vous n'aurez pas le temps, vous verrez, vous allez le vivre. Et donc, je vous préviens, mais à mon avis, vous n'aurez pas le temps, vous allez voir. Sur les 7 minutes à la fin, la mise en application pour retranscrire, et vous avez 7 minutes au total pour faire tout ça, ça me paraît très short. Donc, moi, je sacrifierais peut-être, je ne sais pas, il y aura un truc à faire, mais bon, vous le verrez, vous verrez comment vous allez vivre ça en séance. Ok ? De toute façon, nous, on veut aussi qu'en séance, il y ait des erreurs. On veut qu'il y ait des blocages, on veut qu'il y ait des problèmes. Comme ça, on apprend grâce à ça. Ok ? Donc, à mon avis, ça va crotter, là. J'avais dit qu'on allait tester l'animation avant de la présenter, déjà, pour voir ce que ça donne. Alors, c'est bien que tu parles de ça. C'est très bien que tu parles de ça, parce que moi, je vais vous donner un tip, un truc que je fais quand je prépare ça. Je teste le scénario avant, et je le teste dans ma tête. J'imagine tout ce qui se déroule dans la salle à ce moment-là. Donc, il y a, j'imagine, je ne sais pas, vous avez autour de, vous avez sept personnes informées, un truc comme ça. Voilà, vous annoncez la séquence, ils risquent d'avoir une question. Ensuite, vous allez les envoyer, donc ils vont faire le travail. Après, il faut faire le tour de table pour que chacun partage avec nous. Juste le tour de table, ça va prendre combien de temps ? Ça va gripper, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va rigoler et ce n'est pas grave. Donc, tu fais de l'imagerie mentale, Samir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais parler les personnages ? Tu vois ce que je veux dire, j'imagine, vraiment, et je joue la scène dans ma tête, un peu comme un réalisateur, tu vois, tu joues le film dans ta tête avant de demander aux acteurs de le jouer, quoi. Un storyboard. Oui, un storyboard dans ta tête. Et c'est là où tu vas te rendre compte, notamment avec les outils. Tu vas dire, ah oui, non, mais dans ce cas-là, il me faut une deuxième télé. Ah oui, mais dans ce cas-là, il me faut plus de chaises. Ah, mais dans ce cas-là, il faut que les tables soient mises différemment. Ah oui, mais dans ce cas-là, mon scénario ne peut pas marcher comme ça, et ainsi de suite. OK ? OK. Bon, c'est bien, en tout cas. Tu peux, juste pour, à titre informatif, s'il te plaît, Bouchra, partager avec le reste du groupe le scénario que tu as partagé avec Youssef, que tu as vu en formation. Oui, oui. Voilà. Bien sûr. Pour dire qu'on peut aller plus loin dans l'élaboration de scénarios pédagogiques. Oui, effectivement, c'est ce que j'expliquais à Youssef, c'est que tout dépend du contexte et du lieu où on va travailler. Il va être demandé, en fait, d'élaborer un scénario pédagogique ultra détaillé, très précis, pour qu'un autre formateur puisse se baser là-dessus, à ce qu'il soit clair et pertinent, à ce qu'il sache où aller et où amener ses apprenants. Et parfois, on nous l'impose. C'est une trame qui est imposée. Et nous, pour le coup, lors de notre examen et de notre formation, c'est ce type de scénario qu'on nous a imposé. On va zoomer un petit peu. Oui. Là, on voit qu'on va encore plus loin. Ça va, là ? Oui, je pense que ça va. Donc, vas-y, je te laisse nous l'expliquer. Voilà, et du coup, moi, c'est une thématique que j'ai animée dans le cadre de mon stage en visio, au CD des demandeurs d'emploi. Donc là, on nous a demandé, sur cette grille-là, de mettre vraiment en évidence et sur la barre, sur la ligne jaune, l'opo. Et ensuite… L'objectif, on a l'objectif pédagogique sur la ligne jaune, tout en haut. Voilà, sur la ligne jaune, qui devait être mise en évidence. Ensuite, on a le nombre de phases. Donc, si vous voyez bien, le nombre de phases, il est jusqu'à 16. Voilà, les phases, c'est les séquences, si vous voulez. Voilà, c'est toutes les séquences. C'est toutes les séquences. Vas-y. Et ensuite, on nous demande de bien présenter, de bien décrire le titre de la phase, donc de chaque phase. Ce qui est très important, c'est l'intention du formateur. Ah oui, voilà, l'intention du formateur. Quelle est mon intention avec cette séquence ? Avec cette séquence-là, quelle est votre intention ? Où vous voulez amener vos… Il fallait qu'on sache l'expliquer. Ensuite, que fait le formateur lors de l'animation ? Donc, le scénario d'animation, c'est bien ce que tu disais, on l'imagine, mais on se dit, bon, le formateur prépare la connexion et les apprenants attendent, etc. Donc, vraiment aller dans le détail… Dans le détail de ce que fait chacun. Effectivement. Ensuite, on va présenter également les ressources et les outils sur lesquels on s'appuie pour animer cette séance. Là, on va retrouver le temps, comme tu nous l'as indiqué, le temps par phase. Et auquel cas, les difficultés… C'est intéressant, ça. Les difficultés envisagées. Les remèdes. Les remédiations. Je ne sais pas, je me suis… Remédiations vis-à-vis. Par exemple, pour des difficultés, ce qu'on a dû rencontrer lors des séances en vision avec toi. Donc, si on a un problème de connexion, ça va être un partage avec le téléphone ou un envoi sur le WhatsApp, etc. Et puis, toujours… Et on nous a demandé d'avoir une case d'observation. Donc, toujours vérifier, vérifier s'il y a le respect des règles de la séance, vérifier si les apprenants sont toujours là, vérifier si les temps de pose sont respectés, etc. Donc, toujours mettre du temps également. Oui, bien sûr. Et alors, moi, un truc que j'ai déjà vu aussi, c'est que pour chaque phase, là, donc pour chaque séquence, j'ai vu une colonne objectif. Et donc, on décline après un objectif par séquence avec la taxonomie de Bloom, aussi avec 3C. Donc, ce qu'on a comme objectif pédagogique tout en haut opérationnel pour la séance, moi, j'ai déjà vu décliner ensuite par séquence. Oui, aussi. Objectif par séquence, ainsi de suite. Il y a plusieurs exemples de scénarios pédagogiques détaillés, oui. Merci, Bouchra. Du coup, tu passes la main à qui ? Ah, Mouhsine. Allez, Mouhsine, c'est parti. Moi, je crois que je vais arrêter de mettre des pôles au jaune. Ça va être la dernière fois. Ça te va bien, le jaune. Merci. C'est une belle couleur. Ça donne la joie, l'énergie. C'est positif, c'est bien. Alors, voici notre déroulé. Donc, j'ai bossé avec Lugna. Alors, nous, notre thème, vous le savez, c'est le management agile. Vous m'entendez bien ? Parfait, parfait. Ok, super. Alors, donc, on a respecté le format que tu nous as suggéré. Donc, dans le lancement de la formation, en cinq minutes. Ensuite, on attaque une première séquence en 15 minutes où nous définissons l'agilité, le management agile. Et nous allons le faire à travers une méthode interrogative, un mix entre interrogative et affirmative. Donc, on va ouvrir cette séquence par une question, une question ouverte. Qu'est-ce que l'agilité pour vous ? Et capter deux ou trois réponses des participants. L'outil, nous allons utiliser le vidéoprojecteur uniquement dans un premier temps pour projeter la question. Et ensuite, on l'utilisera certainement pour les définitions avec une présentation PowerPoint. Une fois cette séquence terminée, nous allons passer, on va dire, à notre séquence la plus importante, d'une durée de 30 minutes, où l'objectif de cette séquence, c'est de pouvoir lister les cinq principaux avantages du management agile. Pour pouvoir le faire, nous prévoyons de le faire via une méthode active. Et ce sera une activité de recherche et de restitution en groupe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des sous-groupes de trois personnes. Et la consigne sera rechercher et restituer au moins trois avantages du management agile en moins de dix minutes. Et évoquer le nom d'une entreprise de renommée internationale reconnue pour ses méthodes agiles. Et donc là, pour les outils en présentiel, nous utiliserons, nous mettrons à la disposition des apprenants un paperboard pour pouvoir en fait restituer leur recherche des feutres. Et nous allons leur demander d'utiliser leur téléphone mobile pour effectuer les recherches. Et donc, il leur faudra une connexion Internet. Il leur faudra une connexion Internet. Vous pouvez, j'en profite pour dire ça, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais exiger du groupe qu'ils utilisent leur connexion personnelle, privée personnelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faudra, quoi qu'il arrive, offrir une connexion au groupe. Ok. Quitte à partager la vôtre. Donc ensuite, alors le support qui sera utilisé, nous utiliserons des slides pour restituer les cinq avantages en conclusion de cette séquence. Ensuite, nous allons passer au troisième contenu, où nous allons présenter des différences entre management classique et management agile. Ça permet vraiment de cristalliser en fait les avantages du management agile. Et là, on les met en relief par rapport au management classique. Et nous allons le faire à travers une méthode affirmative, en mode exposé, en utilisant un vidéoprojecteur et un slide PowerPoint. Et ensuite, on clôture la formation. Très bien. Simple et efficace. Inchallah. C'est cohérent. Donc, on va le vivre la semaine prochaine. Et ça me paraît simple et efficace. C'est très bien. Merci Marcine. Tu passes la main à qui ? Alors, je vais la passer à Sarah. Merci Marcine. Je vais partager avec vous mon écran. Donc, tac, 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 fenêtre. Puis, partager. Donc, alors, donc, vous arrivez à voir mon écran ? Oui, parfait. Donc, comme thématique, on a la CNV. C'est un POP, formuler une demande à l'oral à l'un de ses membres d'équipe en appliquant les quatre étapes de la méthode CNV. Pour le plan de la formation, plutôt, nous allons commencer par le lancement de la séance. Ça va nous prendre dix minutes. Puis, on va passer à une définition de la CNV. Comme objectif en cinq minutes, comme objectif pédagogique, c'est découvrir les bases de la communication non violente, la CNV. La méthode, elle est… Nous allons commencer par une méthode magistrale. Et comme technique, nous allons utiliser le support de formation. Outils liés vers le support. Comme support, c'est un PPT. Par la suite, on va passer à l'identification des avantages de la CNV en milieu professionnel. C'est le plan. Comme objectif pédagogique, c'est… On a deux objectifs. Comprendre l'utilité de la communication non violente. Et puis, connaître le champ d'application de la CNV. Ça va être en interrogative. On va demander aux participants ce qu'ils pensent sur les avantages de la CNV, à tour de table. Bon, par la suite, on a 25 minutes consacrées pour la présentation des quatre étapes. Comme objectif pédagogique, c'est de savoir appliquer les quatre étapes de la CNV dans un contexte de communication. La méthode sera une méthode active. On va former des groupes de deux à trois personnes et faire une recherche sur les quatre étapes de la CNV. Bien évidemment, dès la première, on va partager ou bien on va écrire quelque part le nom et le mot de passe de la connexion Wi-Fi pour éviter que les participants utilisent leur connexion Internet. On va exposer une situation complexe entre un manager et ses équipes et essayer d'appliquer la CNV. Comme support, on va faire la recherche sur un téléphone portable ou bien un ordinateur. Par la suite, les dix dernières minutes, c'est pour clôturer la séance, demander le ressenti. Est-ce que… et puis voilà. Parfait, parfait. Ok, c'est clair aussi, c'est très simple. Donc, hâte de vivre ça aussi, Inch'Allah. Très bien. Donc, vous passez la main à qui ? Il reste… Eh bien, il reste à Al-El et à Amel. Al-El. Alors, nous, on n'a pas pu travailler sur l'exercice-là parce qu'on a dû revoir ce qu'on avait fait juste avant. Ce n'était pas très clair. On a revu les deux points, on n'a pas encore terminé. Du coup, on n'a pas pu avancer là-dessus. Donc, si vous voulez imaginer la main. En fait, je peux présenter juste quelque chose parce que Thomas dit à Al-El, en fait, on a vu que la formation, elle n'a pas eu aussi simple que ça. Par rapport aux outils qu'on va utiliser. Et du coup, donc, en fait, on n'a pas terminé. Mais par rapport à ce qu'on a fait, donc voilà, au niveau de la présentation, donc ça nous prendra… On a fixé un temps de 5 minutes, ça peut prendre un peu plus. On verra comment on va gérer par la suite, comment on va partager le temps. Pour la première partie qui est les définitions et origines du flamenco, donc ça va être une méthode affirmative. Donc, ça va être la méthode cours magistrale, donc un support de formation texte. Donc, on va vraiment juste présenter… Ah oui, tu ne peux pas partager le document ? Tu ne peux pas partager le document ? Il n'est pas encore… Il n'est pas bien. Non, pas de soucière. Ok, ok. Je peux le partager après par la suite sur le groupe WhatsApp. Donc, par rapport au deuxième composant, donc c'est les composants des piliers et les piliers du flamenco. Donc là, on a une méthode interrogative. Donc, on va visionner une vidéo et on va vous poser des questions, en fait, pour savoir si vous arrivez à identifier quelques piliers. Donc, ça va être l'outil, donc ça va être la projection d'une vidéo. Et donc, on va questionner pour voir si vous avez déterminé. Et par la suite, donc, on va présenter les trois piliers du flamenco. Donc, pour la troisième partie qui est les différents styles du flamenco, donc ça va être une partie démonstrative et aussi affirmative, parce qu'on va vous faire écouter différents sons. Première chose, donc, voir si vous arrivez à distinguer la différence entre les différents sons. Et par la suite, donc, on va vous expliquer. Donc, on va faire une partie affirmative. On va vous définir les différents styles du flamenco à partir des sons que vous avez écoutés. Donc, c'est un support, ça peut être vidéo et audio aussi. Et en fait, alors, par contre, là, on va utiliser une technique assez particulière. C'est la technique des mains ou peut-être des pieds. Donc, on verra en fonction des exercices qu'on va utiliser. Pour les deux parties qui nous restent, donc, on n'est pas encore… On n'a pas bien défini, en fait, qu'est-ce qu'on va présenter. Ça va être aussi des vidéos, mais on n'est pas encore d'accord sur comment on va les présenter. Donc, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas encore fini. Ok, très bien. De toute façon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le partager sur le groupe WhatsApp. D'ailleurs, chacun d'entre vous, enfin, chaque équipe, va partager sur le groupe WhatsApp le screenshot de son scénario pédagogique. Ok ? Oui. Bon, alors, très bien. On va pouvoir maintenant finaliser la préparation pour, Inch'Allah, pour samedi prochain. Donc, il vous reste à préparer un support vidéo projeté, un PPT ou un Canva, quelque chose qui va aider le groupe à vous suivre tout au long de la séance. Donc, pensez à préparer votre PPT. Je vous rappelle que la semaine prochaine, donc, ceux qui sont en présentiel seront en présentiel avec moi. D'ailleurs, tous ceux qui peuvent venir, bon, ils sont la bienvenue, même si vous n'êtes pas inscrit sur du présentiel. Ce n'est pas grave pour la semaine prochaine. Ceux qui peuvent venir, vous serez la bienvenue à Marrakech. Inch'Allah. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, la semaine prochaine, chaque groupe puisse animer, co-animer son scénario avec les autres. Donc, les autres, on représente les participants et doivent vraiment atteindre l'objectif pédagogique. Quant à moi, je serai juste un observateur. Je ne fais pas partie des participants. Je ne fais pas partie, bien sûr, des animateurs. Moi, je suis l'observateur. Je vais veiller à ce que le temps soit respecté, la durée soit respectée. Et puis, après le passage de chaque équipe, on aura le droit à un feedback. Donc, on fera un tour de table. Chacun donnera son feedback. Donc, vous voyez, un feedback intéressant parce que ce sera un feedback sur ce que j'ai vécu pendant la formation, au regard notamment de la préparation aussi, du scénario, avec mon regard de formateur pour pouvoir critiquer les deux, à la fois l'animation, mais aussi finalement les choix lors du scénario. OK ? C'est clair pour tout le monde, ça va ? Oui. D'accord. Bon, alors. Donc, je dis ça sur tous ceux qui sont, j'imagine, au Maroc. Je pense à Sarah, Rylaine, Amel. Voilà, si vous pouvez venir, vous êtes la bienvenue la semaine prochaine. Mahmoud et Koum. Si vous voulez prendre un billet d'avion exprès, vous êtes la bienvenue aussi. À l'occasion, Inchallah. Oui, Inchallah. Et puis, je vais vous libérer plus tôt. Et j'ai hâte d'être la samedi prochain pour commencer à vivre ces animations. Et d'ici là, donc encore une fois, partagez vos scénarios sur le groupe WhatsApp et puis finalisez votre support de formation. Ça marche ? C'est clair pour tout le monde ? Oui. C'est clair. Allez, on se... Oui, justement, on va se faire un dernier tour de table, un mot pour synthétiser. Mais avant, tu as peut-être une question, Bouchra. Vas-y. Non, non, c'était juste moi par rapport à la semaine prochaine. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je n'ai pas envie de mettre en difficulté mon équipe. Oui, oui. Du coup, est-ce que moi, je suis dispensée pour l'animation et que je laisse... Le travail, il sera fait en amont ? Non, mais je pense que... Je pense qu'on va laisser votre groupe pour la fois d'après. OK, pas de problème. Pour que tu passes, tu vois, on va faire ça comme ça, je pense. Vous allez passer le... Oui, OK. Le samedi d'après, je pense. Parfait. OK, donc là, on aura... On aura tous les autres. Et puis, d'autres... On va revenir sur d'autres notions aussi. Et donc, vous aurez le replay et puis, vous passerez en dernier lieu. OK, très bien. OK. Allez, on se fait un dernier tour de table pour un mot de synthèse. Un mot de synthèse pour chacun. Du coup, Bouchra, vas-y. Quel est ta synthèse et après, tu passes la main. On t'écoute. Toujours aussi riche. Voilà. Toujours aussi enrichissant. Bon à prendre. Voilà. Super. Tu passes la main à qui, Bouchra ? A Mouhsine, il va me détester. Voilà. Prochaine fois, tu ne te mets pas en jaune. Je serai transparent la fois prochaine. C'est admissible. Tu verras que l'arrière-plan, là. Merci, Bouchra. Écoutez, j'ai passé un super moment avec vous ce matin. Merci beaucoup. Je pense que c'est un exercice qui est intéressant à faire et à refaire. Voilà. C'est à travers ça qu'on monte en compétences. Et voilà, j'ai hâte de continuer ce parcours de formation avec vous. Merci, Mouhsine. Tu passes la main à qui ? À Loubna, ma compréhende. À Loubna. OK, merci, Mouhsine. Moi, je dirais en fait qu'un seul mot, c'est efficacité, tout simplement. C'est précis, concis et efficace. C'est tout simplement ça. Merci, Loubna. Tu passes la main à qui ? À Alain. À Alain. Moi, le nom, ce serait structuration. Structuration, ça marche. Voilà, structuration et je t'en prie. Je passe la main à Naïma. Naïma. Oui, formation qui offre une approche profonde, enrichissante pour développer des compétences. Voilà. Merci, Naïma. Alors, pour la petite histoire, enfin, pas la petite histoire, mais je sais que le groupe de Naïma, Sarah et Rylaine, vous avez commencé à travailler sur le PPT puisque c'est toi, Naïma, qui a commencé à travailler sur le support, c'est ça ? Oui. Très bien. Bon, alors, on le découvrira la semaine prochaine, Inch'Allah. Tu passes la main à qui ? À Bouchra. À les Bouchra. À Bouchra, elle est déjà passée ? C'est la première. À Amel. Amel, c'est à toi. Alors, moi, je vous remercie pour cette très belle séance parce que vraiment, elle est très riche et intéressante. Alors, pour moi, le mot, ce sera pertinence. Très bien, pertinence. Merci, Amel. Tu passes la main à qui, du coup ? Rylaine. Rylaine. Merci, Amel. Alors, je te remercie et je remercie tout le monde. C'était vraiment très riche. On a eu beaucoup d'informations. Pour moi, c'est l'efficacité. Ça marche ? Tu passes la main à Sarah, peut-être, à côté de toi ? Bien évidemment. Alors, pour moi, je dirais que c'est très, très instructif. Voilà. Ça, c'est le mot que j'ai dit. Instructif. Ça marche, Sarah. Tu passes la main à qui ? Et reste qui ? Parce qu'on ne peut pas passer. Youssef, je pense. Youssef. Oui. Moi, j'ai trouvé ça enrichissant et efficient. Et j'ai bien aimé aussi le partage de vous tous. Je trouve que les échanges sont hyper intéressants et l'énergie est très positive. J'aime beaucoup. Merci à toi, Youssef. Merci pour ton énergie aussi. Très bien. Je vous libère. Vous êtes libres maintenant de reprendre une vie normale. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, encore une fois, j'invite vivement tous ceux qui peuvent… C'est quand que tu reviens, Youssef, toi ? Soit ce lundi, soit l'autre. Alors, vas-y. Si tu reviens lundi, viens à Marrakech. D'accord ? Non, je ne crois pas. Avec plaisir. Ok. Sarah, Rylaine, vous êtes la bienvenue aussi, évidemment. Loubna, pareil, si tu peux être là avec Marcin et moi la semaine prochaine. Et quant à les autres, on vous retrouvera à distance. Donc, le replay ce soir, je pense, Inch'Allah, sur WhatsApp. Et puis, je vous libère et je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Un bon week-end. A bientôt. Merci, également. Merci. Bye-bye. Ciao. Bon week-end. Bon week-end. Oui ? Si tu peux mettre le replay de la première séance, en fait. Ah, tu ne l'as pas ? En fait, non. Non, je ne l'ai pas. D'accord. Je m'organise pour que tu puisses le recevoir, d'accord ? Je m'en occupe. Merci. Merci, Naïma. Bye-bye. Ciao, ciao. 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 Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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